Bon, normalement, il n'y a pas de souci. Eh, 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 eh. Eh ben non. On l'est en live. Eh ben non. Attends, après, tu l'as planifié à 21h. Donc, je pense que ça se lança vraiment à 21h. Ah, non, non. Non, live 0.13 secondes. Il a l'annoncé. Non, sur YouTube, il est encore en... Cet événement direct commence dans... Ah, non, ben c'est bon, ça. Je le vois aussi. Ouais, je pense que c'est... Il est en train de se mettre tranquillement, mais il n'a pas... Ah, si, c'est bon, on a envie. Ah, oui, en direct. C'est tout bon. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est clair, il y a déjà beaucoup de monde. Carrément. Bon, on a été l'heure de recevoir pas mal de monde. C'est-à-dire qu'à ce qu'on tourne en photo. Vous vous présentez peut-être ? Ouais, carrément, c'est bon. Bon, il y a une question. Voilà. Chris ? Ben, moi, c'est Chris. Chris Mars. En plus, on a le nom, en plus, ce qui a affiché... Oui, en plus, on a les noms. Moi, c'est Mars Vap. On a pas fait deux minutes. On a déjà perdu quelqu'un, en plus. Toujours le même. T'es où, il se casse, ma mère ? Je vais le réfléchir. Ouh là 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 là. Bon. Il y a du monde à ce que... Je vous jure sur ce coup, ce n'est pas moi, c'est ma souris qui a arrêté. Je ne touche plus à rien. Je mets ma souris sur le côté. Allez, hop. J'ai glissé, chef. J'ai glissé. Oups. On en était où ? Il semble que ça va être un beau bordel. Oui, je pense. Oui, oui. Ça risque d'être animé. Oui. C'est ce qu'il pense, non ? Oui, carrément, carrément. Bon. Bon, avec quel box ce soir ? Moi, toujours m'assurer. Changer. Finissez pas les présentations, en fait. C'est le journal. C'est le journal. C'est pas décoller. Et nous, on est en dessous, tout le monde. Mais il y en a qui se présente. Après, il s'en branle. Bon. Vas-y, Pé. Monsieur. Bah, du coup, comment c'est ? Je ne sais pas, moi, c'est Théo. Moi, j'attends. Alors, à boire. Théo de Mavapendai. Hé, hé, hé. Hé, hé. Thomas, vas-y. Non, mais c'est bien de faire des présentations. Je suis un youtubeur. Ça fait 5 ans que j'ai commencé. Je suis un youtubeur dans la vape. Ça fait 4 ans que j'ai commencé. Je possède un peu moins de 8000 abonnés. Puis voilà, je suis de Lille. Voilà. Désolé. Désolé. Allez, Thomas, enchaîne, enchaîne. Bonjour, c'est Thomas de BreakingVap. Aujourd'hui, je n'ai pas trop me présenté. Je vais dire quoi ? Je suis revueur depuis 5 ans et des bananes. Je fais des revues sur matériel, liquide, etc. Actuellement, je vape sur un matériel basique, un stick picot avec un Zenith. Ah oui, le matos, c'est vrai. Sur la Minikin V3 de chez Asmo et le Vapor Giant V5S. Et le Riggs de chez lui. Tout va bien se passer. Il manque de punky, du coup ? Il fait son timide, du coup ? Non, mais non. Je n'ai pas compris. Oui, ce n'est pas présenté en bonne et due forme. Non, parce que moi, j'avais dit que je suis Mars Vap, en fait, parce que comme il y a le long qui est en dessous, mais ce n'est pas grave. C'est punky Vaps, et du coup, ça fait un an et quelques mois que j'ai commencé. Et je vape sur plein de trucs, donc ça va être compliqué de tout montrer. Mais j'ai le Brunhide, le Widowmaker, l'Asgard en Dripper et le Nautilus GT. Du coup, moi, je n'ai pas dit sur quoi je vape. Tu peux reprendre, tu sais. On va reprendre. Moi, c'est Chris qui est vaps. YouTuber depuis maintenant 6 ans et demi à peu près. Je vape depuis 7 ans. Là, ce soir, je vape sur ma petite Dotaio avec le Dotshell de Atmizu à l'intérieur. Je suis en train de tester le petit blend chez Unicorn Vap. Et à côté, j'ai toujours mon petit cric avec ma DB Mod. Et oui, bien sûr. Et puis, pour continuer un petit peu là-dessus, votre vape de cœur, chacun... Mais toi, t'as pas dit sur votre chaîne ? Les gens, ils viennent de partout, pas que de votre chaîne. Oui, oui, pardon. Je suis sur Mermar Hope God ce soir avec mon Elite V3. Et puis, du coup, nous, ça fait à peu près 6 mois qu'on existe. Oui, ça doit être dans ce zone-là. Ça fait 6 mois qu'on existe. On l'a fait ce live parce qu'on est super content. On est arrivé à 3 000 abonnés. On voulait le partager. Oui, c'est ça. On voulait un petit peu faire... On l'a proposé, tous ceux qui sont là ce soir, de nous rejoindre pour ce live. Parce que c'est des gens qu'on apprécie. Et puis, c'est super cool de se retrouver sur un petit UDI. C'est surtout là-bas, c'est une grande famille. Donc, on va être tous ensemble. C'est rien. Et puis, c'est à vous dire. Et puis, voilà. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Alors, Chris, il y a une personne qui a mis amateur de bière. Moi ? Non, jamais. Jamais. Est-ce que moi, je bois des bières pendant mes lives ? Jamais. C'est pas vrai. Justement, là, on est déçu. Nous, on a acheté notre bière. Ah oui. Eh bien, écoute, moi, ce soir, j'en ai plus. Et franchement, je n'avais pas envie de passer 3 heures dans le magasin. Avec l'orgie actuelle, quoi. C'est là où on dit merci le drive. Même pas le drive. Enfin, du coup, sur l'île, lance, etc. Les drives sont arrêtés. Vous faites comment, du coup ? Ah bah, tu… Hunger Games, mais dans O-Champ. Tu viens avec ton arbalète et puis tu te démerdes. C'est tout. Chou. Qu'est-ce que tu fasses ? Surtout que là, ils font le stock. Ils ont montré un peu aux infos. Ils font un peu… Bah ouais, non. Hop. Ils sont marables, c'est vrai. Écèrement. Et oui. Légèrement, quand même. Bon. Votre matos coup de cœur. Allez. Bonne nuit. On commence par nous. On fait dans le sens du machine ? On peut. Ouais. On veut. Moi, tu peux ? Ouais. Mon petit coup de cœur du moment, c'est ce petit Asgard 25. Qui est vraiment un dripper qu'on va pouvoir payer 40 euros, qui envoie vraiment très, 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 très bien. On avait connu justement l'Asgard en 30. Ouais. Qu'on avait découvert en premier, qu'on avait adoré. C'était vraiment notre coup de cœur. Et au final, on a voulu l'acheter en 25 pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et au final, il est tout aussi bien, mais en plus petit. Un peu plus serré, mais il est très grand. C'est vraiment top. Et puis, moi, je suis sur un petit tube Mecha 21-700. Le gouverneur. Ouais. Je ne sais plus. C'est ça. Et puis, voilà. Et il va très, très bien. Les deux vont ensemble. En plus, avec tous les peuples, ils sont super sympas. On aime bien. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a un peu le petit coup de cœur, quand même. Carrément. Allô ? Oui. Non, mais si on fait dans le sens du machin, alors ça doit être dans le même sens chez moi. Donc, ça doit être à moi. En théorie. En théorie. En théorie. Oui, oui, oui. Ah ben, moi, mon petit coup de cœur du moment, je pense que ça s'est vu sur les différents lives. Là, c'est le DotShell d'Atmizu. C'est une petite vape tranquille, un petit reconstructible pour la DotAio. Et franchement, j'aime beaucoup. Les saveurs sont top. J'avais testé le RBA de DotMod et je ne le trouvais pas ouf. Par contre, ce DotShell, il est vraiment sympa. Pour les saveurs, c'est vraiment top. À la base, moi, c'est un setup que je voulais prendre que pour le boulot. Et au final, je me retrouve à vaper à la maison avec aussi. Carrément. Et tu ne calères pas trop à faire tes montages dessus, c'est chrome ? Non, ça va. J'ai l'habitude des petits montages. Moi, je ne monte pas beaucoup sur les réperts de 30 mm en mode 80. Je me suis dit, est-ce que le Montaigne est très classifié ? Vu que c'est tout petit, tout… Ah, mais ça va. Ça se fait. J'ai connu l'époque où on a refait les résistances sur les Kangert, les CE4, tout ça, avec la fibre de Sivis. Donc, on était comme ça, avec une petite cuillie, on tournait le fil autour. C'était… Casse-couille. C'était casse-couille, ouais. Donc là, un plateau de DotShell, c'est bonheur par rapport à ça. C'est pratique. Oui. Ça n'a pas changé beaucoup de vous, Asgard Mini, qui ne me lâche pas, et l'Axial Pro. Voilà. C'est deux trucs sur lesquels je vape le plus en ce moment. L'Axial Pro, aucun… Enfin, pour toi, les 80 euros, si tu n'utilises pas les deux plateaux, ça… Enfin… Pas justifié. Pas justifié. Pour moi, en fait, l'Axial Pro, il est bien si tu veux le plateau en série. Moi, je ne va pas sur Meka, donc ça n'a aucun intérêt. C'est ça, le problème. C'est que c'est vraiment intéressant d'avoir les deux plateaux, si tu utilises les deux plateaux. C'est ça. Après, si tu utilises pas les deux plateaux, tu as un plateau inutile, c'est dommage. C'est pour ça qu'il aurait peut-être dû en mettre un en option, en fait, ou faire deux packagings différents, mais pour le coup, tu mets 80 balles, en tout cas pour moi, pour un plateau dont je ne me servirais pas, donc ça n'a pas d'intérêt. J'aurais pu faire un autre paquet de vines avec un plateau en moins, ce qui sera un peu moins cher pour les personnes que ça atteint. Ça aurait pu être intéressant. Oui, ça aurait pu être sympa, oui. Vraiment. Oui. Vapor Giant V5S, que je ne lâche plus depuis pas si longtemps que ça, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai. J'étais énormément sur le Fatality, encore avant sur le Zeus. Du gros montage de bourrin. J'ai eu ma phase purge, le Slam Edition B2 et B4, et j'ai arrêté purge. C'est très bien, c'est très beau. Le prix, pour moi, n'est pas réellement justifié, même si on a tous notre avis dessus. Je suis plus côté Avid Life. Je suis plus côté Avid Life. Avid Life, j'aime bien. Parce que le prix, quand même, nous, on en a deux différents, et on trouve quand même que les matériaux sont là, la qualité est là, c'est très évitatif, et c'est très joli quand même. Oui, le purge que j'ai eu était en édition limitée, et bon, c'était quand même un peu plus de 400 balles, donc c'était quand même déjà très bien. C'est clair. Voilà. Je ne sais pas, les Avid Life, il y a un truc qui fait que, que ce soit au niveau de l'esthétique, que j'approuve totalement, les coloris, bon, il faut aimer les coloris assez flash, mais j'accroche plus là-dessus. Sinon, setup vraiment de H24, c'est la Minikin V3. Je ne sais pas pourquoi, je n'appréciais pas réellement à ce moment du savant. Au niveau des drippers, j'avais le barrage, le barrage en simple coil, j'étais mais étonné, et Chris, je l'ai eu sur le VapExpo avec toi, le barrage est juste formidable pour du simple coil. Tu as une place phénoménale, tu peux mettre n'importe quel type de coil, tu as une cuve nickel, tu as un système bottom feeder, zéro problème. Là, la Minikin, trop bien, le Giant, pareil. Et sinon, vraiment, la Vap, quand je joue ou quand je suis un peu plus calme, c'est la Dotaio. La Dotaio, la Dotsconque. Oui, je viens de dire la Dotaio en montrant la Dotsconque. Je viens surtout te dire avant, quand tu joues ou que tu es un peu plus calme. Oui, que je suis un peu plus calme. Mais quand tu joues, tu défonces tes souris, toi. Oui, aussi, mais ça, c'est autre chose. Ça, ça reste sur les Discord. Non, ouais, c'est la Dotsconque. Et là, le Flav, le Flav n'est pas là. Non, je n'ai pas le Flav. Et je mets le Flav Evo dessus et c'est vraiment deux setups que je kiffe. Mais le mecha, je ne sais pas, j'ai eu ma grosse phase et je ne vais pas le cacher. J'ai fait des montages très bas et c'était très dangereux et je ne le conseille à personne. Mais je ne sais pas, il y a un truc que je n'apprécie plus. Je reste sur de l'électro classique et ça me va très, très bien maintenant. Après, c'est complètement différent. C'est une vape, voilà. C'est deux vape totalement différentes. Mais tu vois, au niveau des plateaux, le Zeus, le Fatality, bon, le Zeus X, tu avais quand même pas mal de place. Enfin, une bonne place. Le Fatality, malheur, dessus, je m'éclatais à fond et je m'en veux encore de l'avoir vendu. T'as qu'un lâche-tête ? Ah ouais, mais non ! Mais le Vapor Giant, j'étais ultra mitigé. Il y avait des personnes, attends, il y en a, ils ont réussi à me le comparer au Typhoon GT4. Voilà, le V5S étant un tirage aérien, simple coil. Le V5M étant un tirage serré. Typhoon GT4, ça n'a pas trop sa place là-dedans. On s'est dit qu'en t'es là, au coup, non, c'est pas la même. Non, ça c'est sûr. Thomas, as-tu ? J'avais juste une question tout à l'heure. Sur le Dodge Shell, il y a moyen de vaper plus aérien que sur les résistances toutes faites. Attends, j'y récupère une machine fumée de Macumba, je passe un petit 10 litres par jour. Ah d'accord, une machine à fumer. Tu as une question pour toi, mais non, c'est pas Gaston, j'ai loupé. C'est quoi dangereux pour toi, très bas en méca ? Alors, j'en suis pas fier, mais c'est avoir fait du 0,05 ou 0,08, pour moi, c'est que ça va être dangereux. Je me casse, c'est bon. Aucun montage a été fait en vidéo et je le déconseille à tout le monde. Je te jure, c'était il y a un peu plus d'un an que je faisais ça. C'est très dangereux. Les accus étaient nickel. Non, c'est totalement débile d'avoir fait ça. Est-ce que tu avais appelé M6 avant de le faire, le montage ? Non, mais du 0,08, tu peux le faire si t'es en double parallèle 21,700. En soi, tu peux le faire. Ouais, mais attends, même en double parallèle. Ça t'envoie, mon pauvre ! Ah non, ça t'envoie 180 autres. Quand même pas… 180, ouais, 180, 200. Ah non ! Voilà, c'est… Voilà. Quand on est pas sûr, il faut bien rester sur le mec. Obis, sort de ce corps. Retire-le-moi vite, alors. Et toi, Thomas, du coup ? Moi, en fait, je suis un mec qui est super difficile en matos. J'arrive rarement à trouver un matos pour moi qui me va vraiment bien. Du coup, c'est pour ça que je suis resté sur mon Zenith, malgré que ce soit des récences toutes faites. C'est vraiment le cliro que j'attendais depuis des années, des années. Et ça, beau prendre de l'âge maintenant, ça restait toujours le mieux pour moi dans ce qui est sorti. Après, en reconstructible, je touche un peu à tout. Mais pareil, en reconstructible, à part sur le Flav Evo 24, j'ai pas trouvé vraiment un truc qui me satisfasse à 100%. Et du coup, même dans tout ce qui sort, tu vois, là, j'ai reçu le dernier Zeus X-Mesh. C'est sympa pour un type de population, mais ça ne me correspond pas pour moi personnellement. Et du coup, j'ai beau essayer maintes et maintes modèles divers et variés, tu vois, j'ai essayé aussi le Nautilu GT, qui n'est pas très loin du Zenith. Mais rien qu'à Airflow, pour moi, ça change tout à quelques millimètres près. Et bien, ça donne des saveurs, un tirage qui sont complètement différents. La proportion vapeur avec l'air entrant, ça modifie complètement de quelque peu les arômes. Et ça joue énormément. Donc du coup, j'ai essayé beaucoup de choses. La DotaIO, je l'ai utilisé aussi pas mal de temps, mais je trouve qu'encore, le tirage, il n'est pas comme moi, il est un peu trop aérien et je n'arrive pas à trop l'ajuster. Et après, en outre matos, le meilleur RTA qui me correspondrait, je dirais que c'est le Leto. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais toujours de côté sur mon tube Titanid. Pour moi, c'est mon setup mecha. Un mode Titanid avec le Leto. Pour moi, c'est fait un peu pour l'ensemble. Il est vraiment prévu qu'on se fait au niveau du concept pour s'assembler. Et c'est ce qui me va bien parce que le mode mecha, il est super léger, c'est super appréciable. Le Switch, il est magnifique. Le Leto, pareil, au niveau des saveurs, il est sublime. Il n'y a rien à dire. De toute façon, il a fait ses preuves. Mais là, dans le nouveau matos, même si je dois avouer que maintenant, ça a un peu freiné depuis quelques mois, il n'y a pas vraiment un truc qui m'a fait… Je n'ai pas eu le « waouh ». C'est ce qui m'a manqué un petit peu. Alors, peut-être que ça va venir dans les futures sorties. Mais là, c'est vrai qu'il y a un gros business de pod qui commence à me casser un peu les burnes. J'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé sur mon dernier live « Pourquoi tu ne fais que des pods ? » Ce n'est pas moi qui demande les pods, les gars. Ce n'est pas moi qui leur dis à lui « Fais-moi que des pods, renvoyez-moi. » Bien au contraire, dans les mails, c'est « Non, non, arrêtez les pods. » « Non, t'inquiète, on t'a proposé une machine super bien et tout. » Dans la boîte-toilette, c'est un pod. Le problème, c'est qu'ils font que ça. Ils se sont carrément emballés avec les pods. Nous, on voit un pod sur un chinois. Les Chinois qui passent. Non, mais c'est ça. Les Chinois, ils sont au maximum pods parce que c'est la tendance du moment. Mais ils font des choses aussi complètement pourries. C'est ça le problème. Les Chinois qui passent en adresse à tout le monde et tu reçois n'importe quoi. Moi, personnellement, j'ai reçu le nouveau pod de Vaporéso, le tout petit. qu'ils n'ont pas encore sorti. J'ai ouvert le truc. J'ai fait « Mais c'est quoi cette merde ? » Honnêtement, j'ai dit « C'est quoi cette merde ? » C'est encore des cartouches jetables en plus. Ils sont revenus à ça, je crois, sur les petits. Non, non, non. C'est un des résistances. Tu peux mettre ton liquide. Après, nous, on n'a pas vapé énormément avec. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de le tester. Moi, j'aime bien en tout cas l'esthétique. L'esthétique, c'est super sympa, je trouve. Après, au niveau goût, ce n'est pas ouf. On n'a rien à part la taille. Il n'a rien pour lui. Je suis désolé, tu es sur un pod. Quand tu l'as en main, tu as l'impression d'avoir un jouet, un plastique vulgaire, mais vraiment très vulgaire. Et quand tu vois ce que Vaporéso fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? » En sortant ça, qu'est-ce qui s'est passé ? À 30 euros, tu as du matos qui est quand même beaucoup mieux fini que ça. Excuse-moi, là, 30 balles. Enfin, voilà, moi, j'ai reçu ça. Je me suis dit « Mais non, ils ont plaisanté. » Et pourtant, j'adore Vaporéso. La gêne, elle ne me quitte jamais. Enfin, voilà, je suis fan de cette marque-là. Mais là, franchement, avec le dernier pod, ça m'a vraiment déçu. Et là, ça casse vraiment les boules que tout le monde se met sur des pods. Mais après, on a connu ça déjà à maintes et reprises. Quand il y a eu la sortie des bottom feeders, allez hop, 500 000 types de bottom feeders en méca, en électro, etc. Là, c'est la tendance aux pods jusqu'à temps qu'il y en a un autre qui sorte un autre type de matos et que ça repartira sur autre chose. On est habitués maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu usant. Tu vois, il y a une bonne chose que j'ai trouvée, c'est qu'HawkVape, ils ont fait un pod. Simple. C'est le pod qui marche super bien. Ils n'en ont fait qu'un, c'est tout. Nickel. Vaporéso, j'ai l'impression que les Vinci, ils ont sorti beaucoup trop rapidement. Le Vinci Classic est sorti. Si je ne me trompe pas, peut-être 3-4 semaines après, j'ai eu un mail en mode, tiens, on a sorti un nouveau Vinci. Mais lui, il faut l'annoncer beaucoup plus tard. Et puis après, tata et tata. Et je trouve que ça allait beaucoup trop rapidement. C'est beaucoup, non ? Ouais, c'est beaucoup. C'est qu'en fait, ils essaient vraiment de faire plein de nouvelles choses parce qu'ils essaient d'être toujours à la nouvelle mode, etc. Et au final, ils se m'ont proposé trop. On a trop. Mais en plus, ils ne s'arrêtent pas parce que derrière, ils ont fait le Navi. Après, ils ont fait le Vinci Air. Et là, moi, j'ai reçu un mail. Ils ne veulent pas me dire ce que c'est. Ils me disent genre, on a préparé le nouveau matos et tout. Dites-nous si vous avez un créneau en mars. Et genre, je fais, mais est-ce que c'est un pod ? Ils ne me répondent pas. Si, c'est un pod. Si, c'est un W. Il s'en est un. C'est sûr que c'est un pod ou un pod mode. Et moi, du coup, comme je leur ai dit que je ne voulais plus en faire, en fait, ils ne veulent pas me dire ce que c'est. J'ai horreur de ça. Si, il s'en est un. Et normalement, il devrait partir de là-bas d'ici deux semaines un peu. D'ici deux semaines. Ça, ça doit être ça. Chris, je pense qu'il y a un futur modèle qui pourrait t'intéresser vivement. Lequel ? Un surgdo ? Non, ah. Ah, le fetch ? Ouais. La version pro, franchement, tu compares ça à une dot I.O. C'est pour ça qu'il y a qui, ça ? C'est mon cac. Attends, je le mets bien là. Si je mets le réservoir dessus. Allez, on va mettre le réservoir. Hop. Ah ouais, c'est vrai. Oui, 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 oui. Tu comparais à une dot I.O. ? Oui, elle est à côté. Ouais, non, mais... Et la vape ? C'est tout pour la vape ? La vape, je suis encore en phase de test, donc je ne sais pas trop en dire, mais tu as ça que tu n'as pas sur la dot I.O. Ah oui. Il y a une belle tronche. Tu as une porte devant ou c'est juste comme ça ? Non, tu n'as pas de porte. En fait, tu as juste un accueil en 18650 par le bas. Donc ça, c'est cool. Tu as un airflow qui est situé sous... Enfin, autour de la résistance et même pas en dessous. Là, la résistance, ça s'enfile, ce plug, en fait, à l'intérieur. Et surtout, il y a un plateau reconstructible aussi qui est sorti. Enfin, qui va sortir. C'est un plateau de tailleau. Carrément. Je ne sais pas où je les ai foutus. Je crois qu'ils sont là-dedans. Ça, par contre, les fabricants, ils me pètent les couilles là à sortir leur truc et à te dire, bon, on va sortir le plateau reconstructible, mais pas tout de suite, quoi. Vas-y, mais sors là. Il y a celui-là qui sort. Et il y a un deuxième style de plateau qui sort aussi. Ouais, ça peut être sympa. À voir. Je n'ai pas essayé encore le plateau reconstructible. C'est pour ça que je te dis, je ne préfère pas trop dire ce que ça donne au niveau du tirage. Mais ça peut être sympa si ce n'est pas trop galère à remonter. Il y a peut-être des bonnes perspectives pour celui-là, je pense. À voir. Vous avez vu la question de full finish qui dit pour vous, la prochaine mode ou tendance ? C'est un peu compliqué à prévoir. C'est une bonne petite échelle. Tu peux avoir un style sympa. Non, mais je trouve intéressant, c'est vrai, la question de la prochaine tendance. On va repartir sur du tirage serré. Inhalation indirecte. Je pense que ça va repartir dessus. Tu crois ? Ouais, je pense qu'on va repartir sur de l'inhalation indirecte, que les reconstructibles double coëls vont commencer à se calmer. DRIPPER également, BOTOMPIDER également. Je pense que l'inhalation indirecte va revenir. Moi, je pense que j'aurais vu des box, le retour des box 21700 en électro. Je trouve qu'il y a de plus en plus de produits qui sont appétits et vraiment intéressants qui sont en train de sortir. et je me dis que ça peut peut-être être un petit peu ce qui va arriver. Beaucoup plus de 21700. 21700, franchement, au niveau des ventes, ce n'est pas ouf. Parce que 2700, ça passe. 21700, ça commence à devenir gros. C'est pas faux. Il n'y a pas tort. Entre le choix de 218650 ou un 21700, je ne sais pas ce que je prendrais personnellement. Je ne suis pas sûr de peut-être pour le 21700. Un double 2650 ? Non. Moi, je pense que la version de la version de chez Wupu, il n'est pas avec le DNA. Ça ne fait pas une petite grosse box ? Quand même, tu as une box quand même qui est imposante. Tu peux en parler d'Io juste avant. Je veux dire, voilà. Moi, je pense que justement, ils vont plus partir sur tout ce qui est Io, etc. Pod, je ne pense pas que ça restera des box. Voilà, un pod, ça reste un pod, je pense plus Io. Mais les grosses, grosses box, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Je pense pas. Moi, je vois bien les petits atouts de votre tranquille. Ouais, je pense aussi. Je pense que la vague des pods n'est pas encore terminée. Non, c'est pas un problème. Ils vont déjà faire tout ce qui est pod avec AQ avant de repartir en couille sur un autre format pod avant de commencer à se dire bon, on va peut-être aller sur autre chose. Il y a quand même Aurélien qui a marqué une box où tu peux te connecter à Winamax. Pourquoi pas ? C'est original, ça. Ouais. Ah, mais là, avec l'épidémie aussi, tu as tous les matchs. Ou alors, ils vont peut-être sortir des box intégrés au masque à gaz. Je pense qu'il y a un peu de tendance. En mode dragon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouveauté en accessoire qui est sortie depuis très peu. Je crois qu'il y avait déjà quelques années où ils en ont parlé, mais c'était un peu foireux. C'est un accessoire qui te permet de recracher ta vapeur dans un truc qui a un truc comme ça, un truc de carré avec un énorme drip type 810. Le puff smoker, là ? Ouais. Et en fait, quand par exemple tu es au cinéma et tu veux vapoter, tu peux tirer ta latte, tu souffles dans ce truc-là, il y a un filtre et du coup, il n'y a rien qui ressort en vapeur. Est-ce que tu l'as eu, Tomo ? Est-ce que tu en as eu un ? Je peux en avoir si je veux, ouais. Mais je pense que ça serait intéressant à en faire. Ouais, ouais, c'est intéressant à en faire. J'en ai eu un ou deux il y a un bon moment maintenant. C'est bien au début, mais par contre, à la longue, souffler dedans, c'est vraiment horrible. Chiant. Ouais, c'est naturel. C'est chiant. C'est nul en fait. Tu tornes vraiment à souffler dedans, quoi. Mais c'est pas fait. Thomas, tu fais partie des enculés au cinéma qui vape et qui lâchent un gros nuage devant l'écran. Ah, je ne sais pas si tu l'as pas vu ou je suis en train de faire... Le public et tout ça, mais Moreto, le soir, tu es en terrasse, voilà, des fois, moi, je vois Gaël, des fois, les gens, ils se retournent. Mais les gars, tu fais chier. Et même pourtant, ce n'est pas la cigarette. La cigarette, ça a vraiment une odeur spéciale que là, c'est agréable. Mais quand tu as un gros nuage qui t'arrive sur la tête quand tu es en train de manger, des fois, c'est toujours agréable. C'est vrai que moi, j'emmène ma petite détaillot pour éviter de faire chier les gens et ils t'envoient un nuage. Des fois, ce serait bien d'avoir justement peut-être le filtre. C'est étrange qu'ils n'aient pas plus développé que ça parce qu'ils avaient sorti le truc d'intérieur que tu pouvais mettre sur ton bureau et qu'il fallait mettre genre en vitesse à fond et ça faisait énormément de bruit pour qu'il aspirait la vapeur et tout le bordel. Mais ils n'ont rien refait vraiment derrière en fait. Je me permets de te reprendre. C'est le Smoke Buddy. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais ça ressemble à ça. Ah oui. On parle un peu plus fort. Je suis assez d'accord avec ce que dit Gaston Lavap. Je pense que le mieux c'est de ne pas vape au ciné. mais ça reste quand même des accessoires qui peuvent être intéressants. Non mais même pas au ciné. Par exemple, tu es dans une chambre d'hôtel. Tu sais que ton truc va sonner où tu ne peux pas démonter l'incendie. Franchement, c'est cool d'avoir ça sous la main. Quand tu n'es hors pas de famille, il y a des gamins à table. Au moins, tu ne fais chez personne. Tu passes juste pour un double toxico, c'est tout. Oui, c'est ça un peu. Il y a des endroits autres que le ciné, des lieux publics ou même quand on est avec notre famille, des fois, on n'a pas envie de faire partager tout ça avec les autres. Il y en a qui ne vape pas ou ne fument pas tout le temps. Ils n'ont pas envie d'inhaler la vapeur ou autre. Je suis en train de tester ça. Ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Ceux qui hésitent, n'hésitez pas. C'est super bon. C'est un gros fruité d'unicorne. On sent bien la mangue, on sent bien l'ananas. C'est un bruit frais. Mais pas après. Par contre, c'est en grosse quantité. C'est un petit flacon d'un litre. C'est vachement pratique dans la poche. Non, mais c'est ça. Ça m'embête toujours parce que j'ai toujours peur de faire le purée. j'aime changer tout le temps et le même liquide tout le temps pendant un litre. Après, c'est une petite chaule de cinquantaine. Après, c'est qu'on n'a pas la même vape. J'aime bien quand j'aime un liquide et je reste pas mal de temps dessus que tu ne vois pas du tout. Tu préfères avoir des petites chaule et ils ont fait un peu petit. Franchement, il est bon. On va tester. Delphine, elle vient de dire un bon truc. Oui, mais c'était ce qu'on avait il y a huit ans. Quand on a débuté, on n'avait que ça en type de vape. On revient en origine au final. Toujours. Il y a toujours un cycle où tu reviens aux origines. Dans la vape, il y a toujours ça. Ça revient toujours au MTL à un moment donné. On revient. C'est juste qu'on a mis un nom dessus maintenant. Le MTL, c'est la vape d'avant. Gaston, il a répondu vous voulez que la vape soit reconnue et acceptée et respectée les règles. Vous me faites pitié, c'est lamentable d'entendre ça. Après, regarde le truc de Gaston. Ah ouais. Le message supprimé. Non, non, non. Ah ouais. Non, mais c'est clair, c'est une histoire de civisme en fait, tout simplement. Voilà. Moi, personne, je ne vape pas ou je ne fumais pas. Il y a un truc qui se contrôle un peu dans le truc parce qu'il dit qu'il voulait que la vape soit reconnue, acceptée et de respecter les règles. Si tu ne respectes pas les règles mais tu fais en sorte que ça ne soit pas gênant pour les autres, je ne vois pas le souci en fait. Si tu n'es pas là pour… Par exemple, on voit par exemple dans l'absolu, les règles disent que tu peux vaper au cinéma. Oui, non, mais voilà, il y a des endroits où on a le droit de vaper et on vape et au final, tu as le vent qui t'emmène partout. Des fois, ça gêne les gens alors que tu as le droit de vaper comme les gens, ils fument et ils ont le droit de fumer et ça gêne les gens quand même. Tu as le droit de vaper au restaurant, au cinéma, à l'hôpital. Le sujet, c'était vraiment juste de ne pas faire chez son entourage, pas de contourner les règles ou de ne pas les respecter. C'est ça. Surtout que maintenant, ils mettent bien les panneaux ne pas vapoter, etc. Donc, ils se sont habitués aussi. C'est une histoire de civisme en fait, tout simplement. C'est de respecter les autres. Je suis assez d'accord là-dessus, mais bon. c'est... Pas avec des gros nuages qu'on envoie sur la figure de ça. Mais moi, je ne vois pas la maison en grosse puissante. Mais t'es chez toi. Oui, c'est ça. Je suis moi, carrément. Et puis, parlons du sujet que tout le monde parle. Le coronavirus dans la vape pour vous... C'est à la caméra. Mais après, dans la vape, je pense que ça va bloquer certains shops aussi. Je pense... Là, j'ai vu pas mal de publications. il y a pas mal de shops qui arrêtent les tests liquides. Ah oui ? D'accord. J'en ai vu pas mal tout à l'heure. J'en ai vu un qui arrêtait les tests de liquide, mais pas pour les nouveaux vapoteurs. Oui. Ça, c'était plutôt pas mal. Ça permet quand même que les nouveaux puissent tester. Après, c'est logique, quoi. Moi, je suis pas totalement d'accord avec l'histoire du coronavirus. En fait, le coronavirus, tel que c'est parti avec ce qu'a dit Macron hier, ça va être dramatique pour beaucoup de gens. Surtout pour les plus gros. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que, de un, qu'est-ce qui se passe ? Si le coronavirus fait qu'on se fait en sorte qu'on peut pas commander de matériel directement en Chine parce que c'est bloqué, etc. Imagine le shop, pour pas le nommer, qui a 16 boutiques multipliées par le nombre de chiffres d'affaires qu'il doit perdre sur les 16 boutiques en même temps. Le loyer à pied sur les 16 en même temps. Si dans les 16, il y en a qui marchent pas très bien ou plus de tout ça, t'accumules tout ça. et je pense que avec un truc qui peut durer un mois, deux mois, voire peut-être plus avec, on sait pas encore, mais je pense qu'il peut y avoir des revirements de situations de dernière minute. Oui. Moi, je pense pas que ça va partir dans le bon sens. Dans le sens où, justement, moi, je pense surtout au shop de proximité, en fait. Les gens, ils paniquent vite, on l'a vu. Malheureusement, ils paniquent très, très vite et je pense qu'on est temps et après, il y a paniqué et faire n'importe quoi. Juste le titre, dévaliser les rayons pâtes. Voilà. Les Allemands ne nous ont pas encore envahis. Ça, c'était il y a quelques dizaines années en arrière. Après, il n'y a que sur le matériel qu'on est emmerdé sur le liquide. On a des liquides français, ça n'a pas empêché de vaper. Après, il suffit que les petites boutiques de proximité aient un minimum de stock parce qu'ils ne vendent pas énormément non plus dans un mois. Ce n'est pas eux que ça va toucher le plus. Ça va vraiment toucher les plus gros, les sites en ligne ou les choses comme ça. tu vois ? Au niveau des grossistes, ça va être plus compliqué. Est-ce que tu vas commencer à... Là, les emmerdés, c'est les grossistes et les gros sites d'e-commerce. C'est eux qui sont impactés le plus. T'as vécu mieux. Mais les grossistes, oui, mais les sites shop aussi, déjà, ils ne vendaient pas énormément. Donc, si en plus, ils n'ont plus de clientèle, en fait, même les habitués ne sortent plus, le problème, c'est qu'ils ne vont plus vendre du tout. Mais eux, par contre, par rapport aux grossistes, il faut qu'ils payent aussi leur loyer de boutique, etc. Plus ils ont les employés, il faut qu'ils les payent et là, ça va vite bloquer à un moment ou à un autre. C'est ça le problème, je pense. Je me plante peut-être, mais les envois de Chine, de toute façon, ils repartent. Donc, en théorie, les grossistes, ils devraient avoir un stock assez conséquent, je pense, à terme, une fois que la production sera relancée vraiment à l'échelle où ils sont. Moi, ce qui me choque à la limite le plus, c'est professionnellement parlant, c'est que ça touche tous les secteurs. Donc, les shops vont être impactés, c'est obligatoire. Mais surtout, en dehors de la vape aussi, tu as déjà des professionnels qui ne peuvent plus bosser. Je vais prendre un exemple. Si jamais les Chinois, ils disent c'est bon, c'est open bar, on produit et que la France ferme ses frontières. Ah ben, ça va être un souci à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair. Après, pour l'instant, on n'a pas fermé encore les frontières. Mais ça peut. mais regarde, Trump, il l'a déjà fait. Ben, bien sûr. Ça, c'était la bonne excuse. Pour le coup, j'ai vu tout à l'heure sur, je ne sais plus quel site d'information, il a appelé le président ou la présidente de l'Union Européenne et il parle de peut-être fermer les frontières de l'espace Schengen. Ah ouais ? En tout cas, les frontières avec les pays à risque et limiter les risques en arrêtant de faire tester, désinfecter et tout. Porter des gants, ce n'est pas un mal. Après, il ne faut pas partir dans l'avenir. Après, pour revenir un peu à ce que je disais par rapport au petit shop, imaginons, ça dure un mois. On va imaginer un scénario. Un petit shop, il va perdre 2000 euros au mois. 2000 euros, ça va, tu arrives à t'en sortir même si ce n'est pas foufou, tu arrives à t'en sortir. Je veux dire. Beaucoup plus, on est d'accord. Mais je te dis n'importe quoi, 2000 ou 5000 euros, tu peux t'en sortir. Maintenant, tu multiplies ça fois 16 plus ton site internet qui vend. Imagine combien ça a fait perdre d'un coup. C'est clair. Mais derrière, le gros souci qui est inquiète surtout les shops que tu as dans la vape ou dans tous les autres secteurs, le gros souci, c'est que déjà, ça fait presque un mois que ça dure. Et combien de temps ça va durer ? Parce que réellement, c'est ce qu'ils disent, si ça ne dure qu'un mois, réellement, comme tu dis, on perd beaucoup et ça va aller. Mais à force, en fait, c'est ce qu'ils disaient aux enfants, c'est qu'on va être obligés de mettre la clé sous la porte, en fait. Parce qu'on ne va pas arriver à s'en sortir, on ne pourra même plus sortir de loyer, de salaire et ça va être compliqué. Après, pour... Pardon. Juste un petit truc, juste pour information, à l'heure actuelle, le ministère de la Santé, il a annoncé que ça serait, par exemple, les écoles, parce que je pense qu'on va se baser sur les écoles pour que tout reprenne après normalement. Je pense qu'une fois que les écoles sont réouvertes, ils réautorisent tout. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Ils ont prévu déjà jusqu'à mi-avril, c'est-à-dire les vacances scolaires prochaines où c'est sûr que ça soit fermé. Et après, ils ont dit on verra après ça. Donc là, on a déjà un bon moment. Ils vont faire l'inverse, un peu comme en Italie, en fait. Ils vont se confier. Plus personne ne va. Ils parlaient déjà de fermer les transports en commun et tout. Après, dans la VAP, ce qu'il y a, c'est qu'on sort déjà d'une crise pour les fabricants ou les shops avec tous les soucis aux Etats-Unis où ils ont beaucoup perdu de clients, beaucoup de chiffres d'affaires et du coup, il y a ça qui se rajoute derrière et je pense que ça peut en faire fermer pas mal. Je pense que c'est sûr. Justement, tous les shops n'ont pas de trésorerie. Oui. Je veux bien, mais bon, je veux dire, si c'est pour t'en sortir et pour garder ton shop, tu peux, enfin, tu peux, ça va dépendre de comment tu gères ton business, mais tu peux faire un crédit histoire de compenser, tu vois, et après, tu peux récupérer, ça va mettre un petit peu de temps, mais tu peux récupérer. On parle d'un scénario, un mois, je parle, je parle d'un scénario 2, 3, 4, voire plus, tu vois. Carrément. Carrément. Oui, c'est pas toujours, je pense que c'est compliqué parce qu'on n'a justement pas de période en fait. De toute façon, tu ne peux pas savoir, donc tu peux. C'est ça, on verra bien. C'est compliqué de se projeter dans le temps là. C'est là, tu vois les... On se voit et se dire vivement que ça s'arrête. Les marques chinoises, tu les vois sur Facebook, ils te postent les trucs genre ouais, on est reparti en production à fond, tu les vois envoyées, mais vraiment des quantités de tarés, mais tu dis pour l'instant, ça ne sert à rien parce que si ça ne vient pas jusqu'ici, en fait, c'est inutile. En sachant qu'en Chine, ils n'ont pas non plus repris... Non, ils n'ont pas encore repris... Il y a pas mal de boîtes qui ne sont même pas à 30% de leur productivité. Après, je ne sais pas vraiment combien de temps ça va durer, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est international, je veux dire, c'est même pas national. C'est tout ça. Ah bah là, on va faire la vape. D'accord. Malheureusement, personne ne peut modifier ça, en fait. Voilà. À part les scientifiques qui peuvent trouver un vaccin ou un médicament, mais ça, ça ne sera pas avant plusieurs mois. Mais il y a quand même un truc que je viens de dire, c'est toujours le même pôle qui fout la merde. Je ne vais pas dire le ministère de la Santé, mais à travers la vape, ils nous cassent les couilles. Et même à travers un coronavirus où ça fait un mois qu'ils sont au courant, les mecs, au bout d'un mois, ils commencent à songer à faire un truc pour éviter que ça continue à se proposer alors qu'ils auraient pu directement dès le début faire comme beaucoup de monde, faire des contrôles et gérer qui vient d'où, etc. Mais on a un super ministre de la Santé qui dit « Ça n'arrivera pas en France, les gars, c'est bon, tranquille. » on contrôle l'arrière. Ça ne passe pas les frontières. Non, c'est bon. Ça arrête en Italie, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Les voyages, ça viendra jamais chez nous. Sachant qu'ils ont déjà fait une bande, je ne sais plus, il y avait une grosse usine qui avait pété un gros incendie avec des nuages toxiques où ils disaient pareil, « Ne vous inquiétez pas, c'est que des nuages dans le ciel. » Et les mecs, sur son terrain, ils voyaient des copeaux de CO2 mélangés à des trucs brûlés, tombés à son sol. C'est une blague. C'est une blague. Le ministère de la Santé en France, c'est une blague. Clairement. Bonjour, c'est qui le gagnant du concours. Il n'y a pas encore une chance de sort. Il n'y a pas encore une chance de sort. C'est tout ailleurs. Si on suit la théorie du off en live, le gagnant, ce serait Thomas, du coup. Ah, tu parles pour les autres paris. Ah bah, oui. Ouais, c'est vrai. j'ai pas suivi. C'est quoi ? En gros, pendant qu'on était, quand le live était hors ligne, ils ont commencé à faire un pari sur qui allait être le dernier. Qui allait arriver le dernier. Ah là, je suis désolé, mais j'étais sur le Discord à moins de quart, piétante, comme l'a demandé, et on m'a ignoré. Non, ça s'est pas passé comme ça. On a envoyé il y a trois jours les liens. Non, non, c'est qu'en fait, on voulait y aller, Chris nous a dit, hé, on vous attend directement sur le live, comme ça, voilà, on parlera directement, et au final, eh ben, on se dit, bon, bah voilà. Donc, c'est la pote de Chris, réellement. Donc, c'est la pote de Chris, exactement. Mais va te faire. Moi, j'étais à l'heure sur le truc du live avec Théo, alors que, honnêtement, moi, je pensais que Théo serait le dernier. Oui, mais comme Théo s'est rebarré alors qu'on était déjà en live, c'est vrai. Ma souris a ripé. Toi, tu vas ripé. T'as un problème avec les souris, Théo. Ça fait une semaine que j'ai un gros problème avec les souris, oui, effectivement. Ça, ça, oui. Mais elle est très bien la Logitech. Gaël, je crois que tu vas être obligé d'arrêter le live parce qu'on est 110 et normalement, tous les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Ah merde. Ah, c'est moche. Mais l'avantage, c'est que là, on ne peut pas se donner le coronavirus. Là, on est tranquille. On est tous derrière notre écran. Tu ne pourrais pas parler trop vite et trop fort parce qu'il y en a un coup de tête, tu ne sais pas trop. Sur Discord, ils font péter le truc genre ouais. je l'ai entendu tousser tout à l'heure. On est censé être un maître du coup. Ça va ouais. Mais oui. Il faut mettre un peu d'huile là. Il ne se sent pas encore battu là. On est habitué à ce qu'il se batte en live. C'est vrai. C'est vrai. Mais pas encore. Ça va arriver. À la fin, souvent. Il n'a pas fini son jus de pomme. Attends, il a peur des souris, Théo ? Il est toujours ponctuel. De quoi ? Je suis là. Attends, Gaël, je t'ai appelé à quelle heure ? Je t'ai appelé, il était 19h. Ah oui, toi pour le coup, j'étais encore à table. Je suis prêt pour le live. Il était 21h39 quand je t'ai appelé et 19h10. Ouais, non, c'est une connerie. À 19h10. Gaël, il se fait trop le parcours. Darwinius qui met Gaël, il a le Corona Coifus. Oh putain. N'est-ce pas Végéta ? Je l'ai appelé comme ça. Je me suis dit « Végéta, tu te gâtes ? » Il fait « quoi ? » ça me pose. Il y a Végéta. D'ailleurs, dans le chat, moi, je veux voir tout le monde mettre Végéta. Allez-y. Végéta, Végéta. Normalement, sans personne qui mette Végéta, ça peut être marrant. Après, il va être vexé avec sa vraie Végéta. Il va falloir remettre une couche du cou. Allez, c'est bon. Allez, Végéta, Végéta. Allez, c'est bon. voilà. Magnifique. Allez, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, on fait vachement là parce que du coup, maintenant qu'il y a plein de monde, ça va être partout. Coucou, Végéta. Maintenant, c'est plus bien, Elodie, c'est Végéta, Elodie. Il y en a un qui m'appelle Bou, alors du coup, je ne sais pas comment je dois le fendre, mais ça dépend. Moi, visiblement, je ressemble à Krillin. Ouais. Ou à Guilin. T'as plus une tête à t'appeler Guilin, que Krillin. Bon, mais c'est qu'il y a d'autres dans la vape. Et au niveau de vos liquides, du coup, parce que Chris en a parlé un petit peu. Vous avez des liquides un peu favoris. Nous, on parle du nom ou pas ? Celui-là. Après, il a dit qu'il était bon, il n'a pas dit que c'était son favori. Oui, c'est sûr. Oui, mais il a parlé de l'équipe. Du moment, des nouveautés. Enfin, ouais, du moment. Ouais. Nous, c'est la nouvelle gamme des Hors-Char. Alors, sur le coup, j'ai trouvé ça pour être tout à fait franc. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu cher pour ce que c'était, mais en finissant, en continuant la bouteille, en continuant, en continuant. Attends, c'est-à-dire cher ? Ça fait 20 euros la bouteille. Ouais. 4 000. 4 000. Quand tu es reviewer, tu sais, tout le monde te paye, etc. Cher, bon, 2 000, 3 000 euros. Mais non, là, il est vraiment cher. On l'a payé cher, mais par contre, il est vraiment, vraiment très, très bon. Attends, mais tu n'as pas pensé ces 20 euros les combien d'ML ? Les 50 ML. Les 50 ML. C'est un prix correct. C'est un prix normal. C'est un prix public. C'est un prix public. C'est un prix public. Oui. C'est vrai. Le problème, c'est que nous, on est un peu déphasé par rapport à ça parce qu'on achète beaucoup aux US. Oui. Et du coup, on ne se rend pas toujours compte des prix. Quand on va aller chercher, c'est cher. Mais voilà. Après, c'est une limonade de fruits rouges, en fait. Oui. Et il est vraiment très, très bon. Moi, je n'aime pas trop quand c'est trop sucré. Et là, c'est vraiment équilibré. C'est très, très bon. Il est vraiment super bon. Carrément. On a complètement craqué dessus. Il est vraiment très, très bon. C'est grand-là. Je suis obligé de le noter. La gamme, elle arrive, elle est dans l'avion, normalement. Non, il est vraiment super bon. J'aime moins les paquets de vines que les tickets. Oui, c'est très basique. Ils font vraiment des étiquettes un peu sympas, d'habitude, les paquets de vines. Mais là, bof. Mais réellement, ça le vaut. C'est très bien. Donc, voilà pour nous. Monsieur Punk, va pas toi de parler. Du coup, Chris, tu peux nous donner ton équilibre. Favoris, moi, alors du moment, je dirais que... Il dure le moment. Du moment, c'était la tarte de la montagne de Burkrocher. Et une petite tarte myrtille, mûre, cannelle, qui est juste une pure dinguerie. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une claque comme ça sur un liquide. J'avais bien dépensé, j'en ai plus. Il faut que j'en recommande. Toute leur gamme, elle est bien en Burkrocher. On me l'a fait tester et je trouve ça vachement bien. Et puis, c'est bien parce qu'il y a une touche d'humour. Moi, j'aime bien. Les photos sont un peu barrées sur les fioles. Les descriptions sont complètement barrées. Donc, c'est sympa et les liquides sont bons. Et puis, sinon, mon coup de cœur de tous les temps, c'est la gamme de Five Phones. Je les ai découverts il y a très, très longtemps. D'ailleurs, je suis le premier en France à les avoir faits en revue. Pour un coup, je suis le premier à faire quelque chose. Et ouais, c'est une gamme que... Et du coup, tu le connaissais, celui-là ? Non, je ne connais pas. Ils sont dans l'avion. Ah ! Il y a des de Five Phones qui me les envoient. Ah, c'est bien. Tu nous donneras ton avis quelques fois après. Ouais, sans problème, je vous dirais ce que vaut les autres. Carrément. c'est une gamme que j'ai vu. Ça va en faire deux. Même s'ils sont chers. Ah, c'est bon. je viens de jouer. Ah, il y a des bonnes choses qui commencent à défiler. Gaël a été contacté par Saiyan Vapor. Allez, je t'ai mis la fichette. C'est voilà, il est joli. Mais ceci dit, si un jour, tu lances une gamme de jus, ça y est, c'est bon, t'as le nom, t'as tout ce qu'il faut. C'est ça. On discute avec Swok qu'il fasse un petit liquide Vegeta. Avec la gueule de Gaël et les cheveux de la tête derrière. Je pense qu'il t'a fait rêve qu'on est dans le clip de lancement. Dis-moi. Il y a une question de Gaston Lava pour qui veut prendre. C'est le mot. Alors, vous parlez du liquide. Je veux faire mes liquides moi-même, mais je ne comprends pas le calcul pour la nicotine. Vous pouvez m'expliquer. Alors, c'est simple. Tu prends une base, si tu veux faire un calcul, par exemple, tu veux faire 100 millilitres. Je vois déjà Thomas faire. J'attends avec les 0,05. Dire que moi, j'allais faire plus simple. Je lui ai demandé à Thomas s'il n'avait pas le calculateur sur son site. En fait, c'est vraiment simple. Tu vas sur tous les grands sites de VAP et tu as un calculateur et voilà, c'est facile. Moi, j'aime beaucoup celui du petit Vapoteur parce que notamment, tu ne peux pas... Non mais les gars, je ne sais pas si vous avez lu la question, mais ce n'est pas compliqué. Pour 50 ml, tu mets 10 ml de booster à l'intérieur, ça donne du 3. Pour 6 mg, tu mets 2 booster et ainsi de suite. Je veux dire, tu pars sur une base de 50 ml et tu sais que quand tu rajoutes une seule, ça fait du 3. Et à chaque fois, tu en mets un autre, ça double. Il n'y a pas besoin d'aller avoir un calculateur pour ça. Là, pour le coup, il voulait faire ses liquides lui-même. Oui, mais il voulait juste... Il a dit, je ne comprends pas comment calculer la nicotine. 200 ml, 6 mg, il te faut 6 boosters. 100 ml en 6 mg, il te faut 3 boosters. Tu dis X. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, les calculateurs sur les sites, c'est très bien. Et si tu fais ça au litre, prends un calculateur. Les calculateurs, c'est pas mal. En sachant que ça, c'est si tu prends des boosters de 20 mg. Fais gaffe parce qu'il y a des boosters qui existent en 10 mg. C'est vrai. Là où Thomas a raison, c'est que sur un format PAV, c'est que tu te fais pas chier. Si tu mets un booster, tu es à 3 mg, tu en mets 2, tu es à 6. Oui, c'est clair. Tout dépend vraiment du format que tu veux. Oui, et encore, c'est 3,333 comme dit Laura. Pour obtenir vraiment du 3, il faut un booster en 18 mg. Ah, c'est vrai. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Bon, j'ai eu du moment quand tu mets les aros, ça baisse. Désolé, je suis perturbé par les gens qui parlent du blue cheese. Je ne parlerai pas du blue cheese ce soir, mais moi, ça ne change pas. Bloody summer. J'arrive pas à m'en défaire. Désolé. Bloody summer de chez Fruzzi et que j'ai découvert à la VAP Expo de Paris. Je crois que ce n'était pas la dernière, mais celle d'avant et que je ne lâche plus. Et tu l'essayais en offrait ? Je l'essayais en offrait et je ne l'ai pas trouvé terrible. Je trouve qu'il… Je ne sais pas. Du coup, il manque un truc, en fait. Si tu retires la fraîcheur, il manque un truc. Le Colapom, non ? C'est ça ? Le Colapom et c'est ton K6 qui se trouve pas mal aussi. Oui, ils en ont pas mal dans leur gamme. Là, j'ai le Cicron K6. Oui, j'ai d'autres trucs à tester, mais voilà. Mon préféré après, c'est celui-là, mais ils ont d'autres trucs qui sont bien dans le Pola. Putain, la vache. Désolé. Le Colapom. Le Colapom, moi, sur le papier, tu vois, il ne me plaisait pas. Je trouvais ça bizarre comme mélange et au final, en le va pas, il est super bon. Ouais. Est-ce que, ce que je trouve qu'il commence seulement à arriver en France que maintenant, les Muc Muc Enterprise. Enfin, entreprise. Ah là 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 là, c'est une tuerie. Les Cris de Champagne, putain. Cette année, ils étaient avec Religion Juice et Cumulus. Si vous avez l'occasion, testez-les. C'est Yannick qui fait ça directement de Québec. Et le mélange des deux, là. Oh là 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 là. Putain. Celui-là, il est trop bon. C'est bien, mais ça serait peut-être bien de dire ce qu'il y a dedans, quoi. C'est un Champagne, alors celui-ci, attends, parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Il ne sait même pas. En fait, il ne sait même pas ce qu'il va. En fait, il n'a pas de palais, donc tous les jus sont bons. Ce n'est pas ce qu'il va. Deux secondes, deux secondes. Au Vape Expo, il n'en avait filé qu'un, c'était celui au Champagne et c'était tout. Et après, le Myrtille, framboise, c'était celui-ci qu'il avait filé au Vape Expo. Et après, sinon, il avait sorti, et ça, il les a sortis il n'y a pas très longtemps, une Mure fraise, un Champagne Myrtille, pomme rouge et un Pomme fraise pêche. Et ça, ceux-là, c'est ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Mais sinon, c'est une très bonne gamme. C'est une très bonne gamme. Après, il y avait quoi d'autre ? Après, tout ce qui est souvent à base d'alcool, tout ce qui est Champagne, Cognac, tout ça. J'adore. Moi, je trouve ça spécial. Ils ont du mal à reproduire le goût réel du produit. Je ne sais pas, moi, j'aime ça trop. Oui. Ça peut être un peu bien, mais... Oui, carrément. Je ne vais pas au rhum de curieux. Il n'est pas mal. Oui, il est pas mal. Carrément. Oui, il est bien, il est bien. Et toi, Thomas, tu es bien le goût ? Non, il est pas goûté. Oui. Moi, je veux dire, j'ai déjà fait mon stock de cop juice de Rix. Ça, c'est en salle de nicotine. Après, dans les derniers que j'ai testé que j'ai eu où j'ai trouvé que c'était pas mal, c'était la grande gueule de... On va montrer de Belgium. J'ai trouvé en plus l'étiquette, j'aime bien. C'est assez fun et puis c'est un coup de pop-corn qui est bien réalisé. J'aime bien leur gamme. Franchement, ils ont des goûts qui sont assez prononcés et qui sont vraiment très, très bien faits. C'était une bonne découverte à travers une liquid box que j'avais reçue pour le premier et du coup, j'en ai racheté d'autres pour découvrir un petit peu la gamme. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien liquid box. Moi aussi. Justement, c'est intéressant. Moi, je suis un fan des box comme ça. Moi, en l'occurrence, c'est un peu le box mais c'est vachement bien quand je trouve pouvoir découvrir des liquides tous les mois un petit peu tout ce concept-là. Tu découvres des nouveaux liquides en fait et en plus de ça, si vraiment il y a un liquide le mois d'après qu'on souhaite récupérer et qu'on se dit celui-là, on l'a vraiment aimé, on veut le ravoir, c'est possible en fait. Chez Liquidbox, je ne sais pas si on peut faire ça. Liquidbox, c'est le bon. Je peux mettre un commentaire, je crois. Ouais. Mais moi, celui que j'ai préféré dans leur gamme, c'est le goinfre. Le goinfre, c'est une tuerie. Je vous laisserai tester si vous avez l'occasion mais franchement, c'est un des meilleurs que j'ai testé depuis maintenant un an. Et qu'est-ce que c'est celui-ci déjà ? C'est une autre déclinaison du popcorn, je crois qu'il y a de la vanille en plus. Attends, je vais te dire exactement parce que ça fait un petit moment que j'ai pu vaper. On va chercher Google et mon ami. Ouais, c'est ça. Tu prends du Riggs avec des petites résistances MTL Super Fine Vandy Vape, ça se fera un petit pod. C'est une tarte caramel pécan façon grand-mère. C'est à décembre. Ça, ça doit être sympa. ça doit être bon. Ça me donne tout de suite ça me parle. Ouais, carrément. Pour répondre aux commentaires, le cinéma, c'est chargé en sucre. point d'interrogation pour moi. Alors, ils sont sucrés, certes. Sucralose à mort. Voilà, ils sont ultra, ultra sucrés, mais ils sont quand même très agréables. Très agressif pour les coins. C'est les coins qui apprécient pas. C'est un coton presque les deux ans. C'est blindé de sucralose les cinémas. Par contre, le dernier, j'étais pas mal déçu. Moi aussi, j'ai pas kiffé le dernier. Le dernier, je l'ai pas goûté du coup. Il avait pas de goût par rapport aux autres et du coup, c'était vraiment fade. Ah ouais ? Ah ouais ? On a goûté le 2, l'acte 2. L'acte 1 et le 2, moi je les aime les deux. Mais l'acte 3, on a pas eu une autre sur le casque. C'est vrai que c'est pas plaisir. Mais pourtant, il t'en va pas. Il m'a éclairé des pop-corns, j'en peux plus. Mais le Nagato, c'est encore particulier. C'est pas... Moi, j'ai bien aimé. Ouais, il est bon. Le Nagato et le Jiraya. Ouais. Par contre, petite info pour ceux qui les connaissent pas et on me pose souvent la question sous la revue. Si vous prenez le Nagato et le Jiraya, ne faites pas un litre d'iquide quoi. Parce qu'ils se dégradent très très vite. Donc faites-en 50 ml parce que ils ont pas besoin de ce type. Vous les vapez tout de suite et voilà, une fois que la fiole est finie, vous en refaites. Moi, j'ai regardé au bout d'un mois, un mois et demi comment ça se dégradait déjà. Ils sont... Là où c'est meilleur à les tester... Parce qu'ils disent que c'est à vaper directement. Je suis pas d'accord. Pour moi, il faut une bonne semaine pour pouvoir les vaper à leur meilleur go parce que j'en ai fait je sais pas combien de tests justement pour voir ce qu'ils avaient fait mais ouais, au bout d'une semaine, une semaine et demie, ils sont vraiment bons dépassés un mois, un mois et demi. Ça commence à se dégrader et tu perds vraiment du goût et ça change le goût et c'est pas forcément ouf ouf. Ouais, il faut toujours en faire par petite quantité quoi. C'est ça. C'est dommage qu'ils se dégradent aussi vite quand même. C'est bon, des fois, t'as envie de le vaper, tu changes, comme toi en fait. Tu vas vraiment par petite quantité donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ça se dégrade aussi vite. Moi, c'est pas la peine un truc comme ça. Bah non. Après, c'est en arôme aussi. Il y avait une question pour Ixso dans le chat Ixso Vap, pourquoi vous vous appelez comme ça de Gaston Lavap ? Et pourquoi pas ? Non mais... La réponse, c'est... Ixso parce qu'on est de Cognac et qu'on est de Cognac et qu'on est avec le Cognac Ixso et qu'on a bien aimé ce type de nom ou qu'on est resté là tout simplement. C'est pas ouf la réponse, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup d'autres paris. Je ne veux pas dire, mais on a tous des noms qui ne sont pas ouf. Je veux dire, Chris, je ne veux pas... Et pourquoi Punky Vapes ? Très bonne question. Allez, c'est bon, on va nous dire. Très bonne question. Il n'y a pas de réelle réponse. Il y a une pseudo réponse, mais c'est assez compliqué. Je ne sais pas. Ça va durer 15 ans après. Il faut assumer. À la base, c'était pour un retour aux bases. C'était un mouvement. Ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire que moi, je ne regardais pas de revues françaises. Je regardais des revues à l'étranger. Je trouvais qu'il n'y avait plus d'honnêteté dans les revues. On était passé sur un format commercial qui n'existait pas au départ. Et du coup, c'était une sorte de retour aux bases, de relancer un mouvement de revue où à la fin, la personne donne son avis si le produit est bien, s'il a chié, s'il a des moyens, etc. De ne pas être neutre, de ne pas être dans un format commercial ou dans un format où tu dis que quelque chose est bien pour faire plaisir à la marque ou pour recevoir des produits et j'en passe. Et après, j'ai commencé à connaître des gens qui faisaient des formats en France qui étaient très honnêtes et d'ailleurs, il y a des gens qui j'ai commenté des revues et voilà. Ça sert juste à ça. Et Théo, est-ce que tu fais du daï ? Je vais faire la crèche. Depuis tout à l'heure, en fait, il nous a montré que des liquides prêts à vaper. Ma chaîne, c'est ma vape and daï. Oui. Ma vape and daï, pour faire ta propre vape toi-même, daï, do it yourself, le toi-même, donc fais ta propre vape. Ce n'est pas parce que Intel va te dire tiens, prends ce tato que tu dois le prendre obligatoirement. Fais ton propre truc, ce qui te fait kiffer, c'est bien. Et tu as raison. Pour une fois, j'ai raison. Non, mais c'est vrai, en fait, parce que, je ne sais pas, je pense que ça vous arrive à tous au quotidien. Tu as des gens qui disent c'est quoi le meilleur ato, c'est quoi la meilleure boxe, il n'y a pas de meilleur. C'est celui qui t'est déjà. C'est un objectif. C'est de la question où j'ai envie de me prendre à chaque fois. Si Gaël, il me dit que son Drip-Eur 38 mm, c'est le meilleur, ben non, pas pour moi. Ah non. C'est clair, c'est clair, surtout qu'on a une vape un peu spéciale, donc c'est vrai que... C'est vrai, c'est des grosses boxe. Non, mais c'est atypique, c'est atypique. C'est ce qui fait un peu aussi l'identité de votre chaîne au départ, puisqu'après, vous avez testé d'autres choses, mais c'était aussi tout ce qui était un peu format bourrin. On en est toujours là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'aime aussi, comme la de Taille OSE, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai dit, moi, je vais faire la rue parce que je l'ai beaucoup aimé, et c'est pas parce qu'on vape sur du matos bourrin qu'on n'aime pas aussi des vapes assez sympas. Tu en avais parlé dans un délai et que tu avais vu que tu l'utilisais au taf justement pour pas que ça gêne, etc. Et voilà, c'est comme quoi, on peut avoir des gros trucs, on aimerait des cédules discrets. C'est clair, je ne me vois pas aller dans la poche avec mon tube, mon carré, c'est compliqué. J'aime beaucoup la question de Gaston Lavape. Alors, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble car le XO, c'est un mélange de cognac de 10 ans d'âge. En l'occurrence, je suis en assemblage, ça nous fait un VSOP, si ça peut te... Donc, voilà, calculement. Si ça répond à ta question. Donc, ça devrait être I-V-S-O-P-VAP mais pour le coup, ça fait un peu dégueulasse. Personne n'a demandé à Thomas pourquoi Breaking Vap. Ça en est bien, effectivement. Moi, je connais, donc... Maintenant, on a ta réponse. Bonjour Thomas. Je manipulais beaucoup les amphétamines et du coup, je me dis que je fais une reconversion. J'ai commencé avec Lazenberg et... Et voilà, quoi. Ah, c'est toi que tu as créé le Bouddha Blue ? Je connais depuis longtemps le Bouddha Blue. J'en ai déjà... Chris, on est au courant. Tu avais vu un truc en direct. Mais, ouais, je connais depuis longtemps ce truc-là. C'est super dangereux. Franchement, quand tu fais tout, n'importe quoi avec, ça peut être super dangereux. Ouais. Alors, je ne sais pas pour les followers d'ici, si vous connaissez ce que c'est le Bouddha Blue parce que c'est bien de faire la prévention aussi parce que tout le monde en parle en ce moment et que c'est un peu problématique. En fait, le Bouddha Blue, à la base, je parle bien à la base, c'est un liquide qui s'achetait sur un site internet à l'étranger. C'était sous des fioles de 5 ml, il me semble, et c'était du concentré d'une restitution de THC de synthèse. Et en fait, moi, j'ai connu ça il y a 3, 4, non, même plus, il y a 4 ans, je pense, et j'ai essayé. Je dis la vérité parce que ça me perturbait, je me disais, il y a un truc pour la VAP où il n'y a pas de THC, mais c'est une synthèse de THC. Et à l'époque, même maintenant, il n'y a pas de texte réel qui parle vraiment de ce truc-là, comme quoi c'est interdit. En fait, c'était assez vague. Du coup, à l'époque, ça passait sans problème. Maintenant, ils ont peut-être dû reçu... La molécule est interdite aujourd'hui. Ouais, voilà, la molécule est interdite aujourd'hui. Du coup, avant, tu pouvais vaper ça pseudo-légalement. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? En fait, c'est le THC, par exemple, si tu fumes un Bédo, tu multiplies par 20 l'effet d'un Bédo sur une taf. En fait, pour l'avoir essayé, je peux donner mon retour personnel dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'on parle, mais il n'y a pas de retour sur ma consommation parce que les seuls gens qui les utilisent, c'est les lycéens. Les lycéens, ils ne vont pas sur des groupes de VAP ou très rarement parce que déjà, de un, ils ne sont pas forcément tolérés et que de deux, ils ne vont pas prener ça partout. Donc moi, je vais faire mon retour d'expérience dessus. Déjà, c'est un peu comme le Bédo, en fait, chacun réagit différemment et tu peux réagir vraiment très différemment entre deux personnes. Moi, personnellement, en fait, j'avais mis ça sur un dripper. En fait, c'est vraiment du concentré. Donc, ça a dilué déjà dans un liquide. Ça n'a pas de goût. C'est comme VAP et de la base quasiment. Et du coup, en fait, quand tu VAP ça, ça se VAP normalement. Je dis bien normalement comme du CBD. donc à pas détruire la molécule en poussant dans les watts. Mais on va dire en effet, pendant une demi-heure, tu ne sens rien. C'est-à-dire que tu continues, tu fais bon, ça ne me fait rien. Tu continues, tu continues. Et au bout d'une demi-heure, tu as tout qui monte d'un coup au cerveau et tu commences à avoir des fourmis au niveau du cerveau. Tu commences à avoir le rire du joker qui est tiré un peu en arrière alors que rien ne se passe visuellement parlant. Tu commences à avoir la barre ici. Pour ceux qui connaissent, voilà, la fameuse barre. Et après, tu commences à partir en freestyle. Moi, pour en avoir essayé, j'ai essayé trois ou quatre fois dans ma vie en tout, j'ai eu des réactions différentes parce que la réaction est dépendante de ton état d'humeur. C'est-à-dire, si tu es bien, tu vas réagir de façon bénéfique. Si tu peux appeler ça comme ça. Et si tu es un peu mal, si tu es fatigué, si tu as vécu une sale journée, tu vas aller dans le Bat Trip. C'est pour ça que c'est super dangereux. Moi, avant d'en prendre, j'ai regardé des retours d'utilisateurs qui étaient en Angleterre qui disaient que c'est pareil, ils avaient tous des réactions différentes et tu voyais, il y en a certains. En fait, ils étaient réveillés et ils voyaient en fait leur torse retourner par rapport à leurs pieds. Et en fait, quand ils avaient l'impression d'avancer, ils reculaient. Ça s'appelle l'exorciste, ça. Et j'avais lu ça, ça m'avait fait rire, mais il y avait d'autres trucs qui étaient quand même bien marrants parce qu'en fait, tu peux ne plus avoir la notion de qu'est-ce qu'il y a chez toi. Et c'est pour ça qu'il y a eu des morts en Angleterre parce qu'il y en a qui ne discernaient plus qu'ils n'étaient pas Superman et qu'ils ont volé par la fenêtre en pensant qu'ils pouvaient voler par exemple et du coup, ça peut être super, super dangereux. Ça craint un peu pour le coup. Ouais. Ils en avaient parlé dans ma région parce que ça, autour de Caen en fait, ça faisait entre guillemets fureur dans les écoles, ils appelaient ça un fléau et tout et ils disaient que c'était, c'est ça en fait, le problème des infos c'est que tu n'as jamais les bonnes informations puisqu'ils disaient le Bouddha Blue en fait, c'est la drogue du viol qui est mélangée à des liquides. Du coup, tu fais quoi ? Non, parce que tu es conscient quand même de ce qui se passe, tu peux bouger. En fait, moi ce qui s'est passé c'est qu'au moment où j'ai consommé, ça me met une demi-heure à monter et ça me met une heure à descendre et au bout d'une heure, ça faisait comme si je n'avais rien pris et sauf que pendant une demi-heure, tu pars vraiment en trip et ça te fait dormir après. Genre, tu es super fatigué, tu te dis oh là là, je vais m'allonger, j'ai la tête à aller en freestyle. Tu as une double réalité dans ta tête, c'est-à-dire des fois tu entends ce qui se passe, tu rigoles, tu interagis et au bout d'un moment tu fais merde, attends, j'ai dit ça, il se passe ça et tu as une prise de conscience et après tu repars dans ton tré. C'est vraiment, je ne conseille vraiment pas d'utiliser ce type de produit. Moi, j'ai essayé un but quasi expérimental, c'est tout parce que personne ne connaissait que je n'avais pas de retour en France à l'époque où j'avais essayé ça. Bon, voilà, j'ai eu un entourage pour deux, trois personnes qui ont essayé, il y en a qui ont réagi exactement de la même manière que moi et une autre personne qui a moins bien réagi. Mais globalement, en tout cas, moi, j'ai fait ça en réfléchissant et je me suis entouré. Je n'ai pas rappelé tout ça tout seul dans mon coin et voilà, j'avais une personne qui était... C'est un genre d'éconnerie pour te dire mais pourquoi j'ai fait ça ? Je n'étais pas vraiment conçue entre guillemets en fait. C'est ça. C'est juste ne testez pas parce que maintenant on s'est reconnu comme étant dangereux. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire aux gens faites ce que vous voulez ou faites ce que vous voulez. Surtout quand tu n'as pas de temps comme tu l'as essayé, Thomas, si tu n'avais pas en plus de retour, comme tu dis, une latte, des fois, ça suffit mais tu as peut-être, tu sais, celui qui n'a pas de retour, il peut peut-être vaper longtemps dessus en disant ça ne me fait rien et au final, casser en deux dès que ça te monte. après le problème des trucs de synthèse c'est que ça reste un jeu de laborantins, c'est des mélanges de molécules plus ou moins bizarres, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Et comme tu as des étudiants qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot arôme concentré et qui mettent directement dans leur cigarette électronique, ça peut piquer. En fait, le danger qui se passe surtout dans les écoles, c'est que les étudiants qui consomment ça et qui savent les effets parce qu'ils l'ont déjà essayé, ils font « Ouais, tu ne veux pas essayer ma cigarette électronique ? Il y a un super goût » et comme il n'y a pas de goût et qu'il y a le goût fraise mélangé par exemple, ils font tester à leurs potes et leurs potes ils partent en couilles sans savoir qu'il allait prendre ça. Ça, c'est bâtard. C'est un peu… C'est ça qui pose un vrai problème aussi. Ça ne se fait pas. Je suis désolé, mais non. Là, c'est pas un pote, c'est un enculé. T'as deux commentaires. T'as Jonathan Costa qui fait « Parfait, plein de jeunes qui vous regardent vont avoir envie d'essayer maintenant » et après, je pense qu'il faudra aussi en parler, c'est de Gaston « La base qui accélère le step, vous en pensez quoi ? » De Jonathan, plein de jeunes nous regardent et vont avoir envie d'essayer ? Non, parce que ça reste de la rentrée légale. On va dire qu'il ne fallait pas. C'est ça. Et en même temps, on est sur une chaîne interdite au moins de 18 ans. Voilà, déjà dans le premier temps ce que j'allais dire et dans le deuxième temps, justement, on n'arrête pas de dire que c'est ultra dangereux. Donc, pour moi, ça ne donne pas du tout envie de l'essayer. Bien sûr. Réellement, si on avait pied à minimum sur Terre, on se rend compte que c'est ultra dangereux. Au contraire, non. Après, c'est toujours un peu le temps. Quelqu'un qui a un retour réel sur la chose, ce que c'est bien, moi, j'en ai entendu parler, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est et avoir vraiment, se rendre compte un petit peu au travers de récits du danger de la chose. Moi, je trouve que c'est plus constructif que quelque chose qui peut donner envie à quelqu'un d'essayer parce que quand on reste dans l'énigmatique, c'est là que ça peut donner envie. C'est ça, on va voir. Et qu'on dit les dangers peuvent avoir un produit. Pour moi, c'est là que ça devient sérieux et qu'on peut prendre conscience du danger du passé. Juste pour finir dans la dangerosité, parce que j'ai lu beaucoup de cas en Angleterre, etc., ça peut créer une paralysie totale. C'est-à-dire que tu peux rester comme un légume sur ton fauteuil toute ta vie en promenant ce truc-là. Eh oui. Eh oui. Du coup, pour passer à un sujet plus sympa, par rapport à la question de Gaston sur la base qui se type plus rapidement, moi, perso, je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas testé parce que quand la marque m'a contacté, je pense qu'ils parlent de cette base-là. Oui. En fait, quand la marque m'a contacté, je leur ai demandé ce qu'ils mettaient dedans pour que ça se type plus vite. Ils m'ont dit non, on ne met rien dedans, c'est juste la PG, la VG qui sont bien mélangées et voilà, ça marche. Je me dis bon, écoutez, envoyez. Sauf que quand je reçois, je lis les ingrédients, propylène glycol, pas de souci, viscérine végétale, pas de souci, mais il y a un troisième ingrédient qui s'appelle activateur. C'est juste écrit activateur. Je leur ai écrit un mail, je leur ai dit bon, écoutez, vous m'avez raconté de la merde, il y a bien un troisième ingrédient, qu'est-ce que c'est ? Ils m'ont répondu qu'ils ne voulaient pas le dire. Pour information, il a passé les tests en France et il s'est passé. Oui, parce que c'est en vente chez les shops. Et si tu tapes sur Internet activator, ça te met ? Activator, il y a juste à donner les ingrédients, il n'y a pas besoin de passer de test. En fait, je vais vous dire un truc, l'activator, ce n'est pas vraiment le nom du truc et pour vous donner un deuxième indice, c'est une famille de ce qu'as-tu utilisé à Rome et Liquide pour leur déterminer les arômes qui step en deux-deux. Donc, il n'y a rien de chelou à l'intérieur. En fait, je devais l'amener à Nice, à un laboratoire avec qui je m'entends bien pour qu'il l'analyse justement. Mais bon, du coup, Nice s'est reporté envoyé par la poste. C'est rien, je voudrais tout ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Et pour information, j'en avais fait aussi la revue de ce truc-là et je dis bien que ce n'est pas du step de… Voilà, ce n'est pas prêt à vaper une fois que tu fais ton mélange. Il y a… Moi, je préconise entre 3 et 5 jours avant vraiment de pouvoir utiliser ton nickel. Il y avait Pierre de CultureVap. Est-ce que ça a l'air vraiment utile ou pas d'avoir cette base-là en fait ? Après, utile, si tu es pressé, peut-être. Après, bon, ce n'est pas non plus magique. Ça accélère un petit peu plus, oui, effectivement, mais ce n'est pas révolutionnaire non plus. Après, tu dis 3 ou 5 jours, mais pour un équipe qui prend en temps normal un mois et demi ou pour un équipe qui prend en temps normal deux semaines ? En fait, grosso modo, je vais faire une moyenne parce que j'ai fait beaucoup de tests. Ils ne m'ont envoyé pas nos plis. je suis retourné au salon et ils m'ont redonné pour que je fasse des tests. Grosso modo, ça divise ton temps de tête par deux. Ah ouais, donc c'est quand même assez important. Pour les personnes qui sont un peu pressées, entre guillemets, ils ont envie de tester, tout ça, qui sont un peu impatients, entre guillemets. J'ai fait plusieurs tests. J'ai fait notamment un test avec une base connue de Nice et j'ai fait le test de doser la même intensité avec cette base-là, une base normale qui se vend partout et j'ai comparé au fur et à mesure du temps jusqu'à me dire ouais, du coup, au bout d'une semaine, ça me donne quoi ? Comparaison, au bout d'une semaine et demie, deux semaines, deux semaines et demie, etc., pour me voir un vrai retour dessus. Oui. Et ça n'apporte pas de goût, par contre. Non, il n'y a pas de goût. Ou autre, non, ça n'a pas... C'est comme les gens qui me disent ouais, entre deux bases, il y a une différence de goût. Alors ouais, je veux dire, à moins que tu sois vraiment expert dans la détection d'arôme, comme Théo, je veux dire... Oui, si tu as deux bases et que tu le goûtes l'un après l'autre, tu peux sentir une très légère différence. Mais je veux dire, quand c'est dans un liquide et que tu ne compores pas les deux à côté... Ouais, tu ne le sens pas spécialement pas. Non. Tu vois, je suis assez d'accord avec Aurélien qui dit qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon stipe naturel. Bah ouais. Franchement, pourquoi ajouter des trucs ? Ben voilà, je pense qu'ils essayent toujours d'innover. Ils ont essayé d'innover pour justement avoir toujours des nouvelles choses, pour des personnes qui sont un petit peu pressées pour tester tout de suite. Après, est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Pour certains, sûrement. Ça vende quand même, je pense. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours intéressant. C'est toujours une plus-value apportée. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Moi, je trouve que c'est une innovation quelque part. Même aller apprendre si on veut ou pas, mais ça reste une innovation qui est intéressante au final, tu vois. je pense que c'est intéressant à tester pour des personnes. Je pense que c'est pas mal. Il faut tester des nouvelles choses et des fois, c'est intéressant. Et Laura qui nous dit que du Végétol, c'est différent en goût. Par contre. Le ? Je l'ai vu passer. Le Végétol ? Il est en dessous. j'ai mis en... En dessous de nous ? Oui. Ah oui, je suis d'accord. Oui. Le Végétol, c'est un goût différent, c'est vrai. Les arômes en fait ne rentrent pas pareil dans du Végétol que dans la base normale. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend aussi, je trouve, des liquides. Il y a des liquides qui sont un petit peu plus puissants, on le ressent moins. Il y a des goûts qui sont un peu plus subtils. on le ressent un peu plus. Ça dépend aussi du liquide qu'on a. Tu vois, d'arômes, tu sais. Disons que sur le même arôme et le même dosage, le Végétol, tu n'auras pas le même goût. C'est clair. Après, je rejoins Thomas sur les bases. Alors, c'était peut-être vrai, tu vois, il y a quelques années. Effectivement, il y a quelques années, on avait des bases un petit peu bien ou d'autres. Donc, on voit bien. mais aujourd'hui, franchement, toutes les bases se valent. Je les mets au bain-marie pendant 10 minutes. Alors ça, j'ai mis un commentaire de Maxime là. Je ne sais pas. Quand je fais médaille, je les mets au bain-marie pendant 10 minutes dans l'eau tiède et ça accélère le step, j'ai l'impression. C'est vrai. Si, c'est vrai. Si tu apportes de l'air automatiquement dans une eau tiède, c'est naturel, c'est de la chimie, ça va accélérer le step. Oui, absolument. Mais par contre, ça peut déformer ton goût au final. C'est ce que j'allais dire. Exactement, je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'il est chauffé. Non, c'est brutal en fait. Ce n'est pas conçu pour être si rapide. On a Ben Beniké là. Et il y a Aurélien qui répond oui, mais je fais mes carrières et c'est pareil. Voilà. C'est qui Ben Beniké ? Rache. Si tu mets tes dailles au sèche-linge, ça change quelque chose. Je ne suis pas sûr que le placé qui ne fonde pas. Non, oui, c'est très appréciable. Par contre, ce sera les secoués. Oui. C'est clair. Tu veux faire son tirage ? Je crois qu'il vous manque un peu de pouce sur le live là. Ah oui ? Je ne les vois pas moi. On ne les voit pas ? Moi, j'étais sur YouTube à côté là. On est quand même sur 24, c'est pas mal. Et du coup, il y a combien de pouces bleus ? 40. Ah bah, d'accord. Donc, il faut faire des pouces. Après, les gens n'aiment peut-être pas. C'est peut-être parce qu'on n'entend pas beaucoup, Punky. Ils ont déjà sorti ça. Ouais, et puis Punky, en plus, il y a eu plusieurs commentaires et il me demandait si tu faisais la gueule. Mais pas du tout. Ça va y avoir. On est cinq, donc il y a un temps de parole quand même, un minimum à respecter. Je ne sais pas, ça s'appelle du civisme. J'écoute aussi ce que les gens disent. J'essaye de ne pas couper la parole. Donc non, je ne fais pas la gueule, je dis le chat. Et voilà, il n'y a pas de souci. Mais aussi, coupe-nous la parole, on aime bien ça. Mais non, mais on est cinq. Moi, je pars du principe. C'est normal que tout le monde parle un peu. Je ne vais pas couper la parole de tout le monde. Je ne suis pas chez moi, les gens. Mais vas-y, faites un plaisir. Moi, j'ai une question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question en off. Qu'est-ce que vous utilisez pour tourner vos revues ? Nous ? Tout le monde ? Je passais une vidéo sur moi. On fait de l'ordre pareil comme tout à l'heure ? Ouais. Nous, on a juste une webcam, on a un réflexe, et puis… Pour les photos ? Deux lumières, et micro-cravates. Ouais. Il faut des marques et des modèles. Alors, Logitech. Logitech pour la caméra. On a un réflexe… Ouais. Au niveau de Canon pour les plans serrés, mais au niveau des photos. Ouais. Et les lampes, je ne sais pas ce que c'est. Et puis le micro, c'est un Boya et notre logiciel de montage, c'est Final Cut Pro X. Ouais, Final Cut. Voilà. C'est ça. Les lampes, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. C'est Amazon. C'est Amazon. C'est pas cher. Pas cher, pas cher. C'est des grandes lampes, ouais, Amazon. Voilà. Et du coup, si vous deviez établir un budget de ce que vous avez, même si vous ne l'avez pas acheté pour les revues de base, combien ça vous a coûté ? On a tout acheté. Enfin, nous, perso, on a tout acheté pour les revues sauf le Reflex qu'on avait déjà pour faire les photos classiques. Donc ça, on l'enlève du budget parce que bon, après, ce n'était pas obligatoire. Mais on en a eu pour un… 200. Ouais, à peu près 200 euros, je pense. Ouais. On n'a pas pris le top du top. Sans le logiciel de montage. Ouais, sans le logiciel. On n'a pas pris le top du top parce que voilà, on voulait voir si ça valait vraiment le coup. Je pense qu'il y a des choses qui valent vraiment le coup. mais bon, on ne voulait pas dépenser non plus des 1000 et des 100, mais c'est déjà un gros budget. Ouais, puis on l'a fait à coup par à coup. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi, en fait, j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, moi, j'aimerais me lancer éventuellement. Quel est le coût en matériel que je vais devoir dépenser pour retourner un truc qui est correct ? Ouais. Moi, je dirais aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un entrepreneur que je suis qui a fait une vidéo et que j'ai trouvé sympa. je dirais qu'un bon budget pour faire des bonnes vidéos de qualité, aujourd'hui, c'est 400 balles. Sans compter, sans compter, le matériel pour filmer. Je pense qu'aujourd'hui, si tout le monde a des bons smartphones qui sont capables de faire de très belles images, il faut mettre un bon budget sur la lumière, ce qui est le plus important parce que vous avez beau avoir le meilleur boîtier pour filmer un réflexe à 4000 euros avec objectif, si vous avez de la lumière de merde, vous aurez une image de merde. Donc, avec un bon smartphone, aujourd'hui, récent, qui a une bonne qualité photo-vidéo, vous achetez une bonne lumière à 200 balles, un micro plus 2-3 conneries, un bon trépied et 400 balles, je pense que c'est un bon budget pour commencer. Mais 400 balles avec le téléphone, si le mec, il n'a pas un smartphone, ça te fait combien ? Si tu n'as rien pour filmer, un téléphone pas cher qui fait de la bonne vidéo, c'est ce que j'en ai un. Moi, c'est un Redmi Note 8 Pro, ça fait de la bonne qualité, ça vaut 180 balles. Donc, on monte à 600 balles. Ah oui. Oui. Mais pour faire quelque chose de très propre. Moi, je pense que ça dépend. Après, si tu veux quelque chose de très, très, très quali, là, il faut... Après, si tu veux des choses très, très quali, tu as toujours les budgets pour. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est ne négligez pas la lumière. C'est plus important que la moitié. C'est vrai. Ça et le son. Mais ceci dit, je pense que après, tout dépend de ce que tu veux faire. Tu peux démarrer genre avec une webcam Logitech, Brio et faire des trucs qui sont plus que corrects ou un smartphone. Moi, après, je sais que personnellement, quand j'ai voulu lancer le truc, j'ai voulu avoir entre guillemets du matériel qui fonctionnait bien. Donc, j'ai un Sony à 6300, j'ai trois éclairages parapluie, un éclairage LED, j'ai deux trépieds différents, un retour caméra de façon à voir ce que je filme forcément parce qu'il faut quand même savoir que quand tu filmes une revue, moi, en tout cas, le trépied, je ne peux pas le mettre devant moi. Donc, limite, j'ai les mains qui sont vraiment décalées et tout. Donc, je ne vois pas du tout ce que je fais en termes de montage et tout. Je suis obligé de regarder 500 euros. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, toi, tu as dépensé combien au final si tu devais tout calculer, tout compris ? Tout compris, je pense, en comptant l'appareil, les éclairages et tout, il y en a pour 1500, je pense. Ok. Moi, toutes les vidéos sont faites avec le Sony AX53, ce qui m'intéresse. Alors, déjà, ça commence gros parce que bien que le caméscope était aux alentours de 900 euros quand il est sorti. Maintenant, il a bien descendu quand même. Il y a 650, 700 euros. Après, c'est une caméra qui marche très bien. Moi, toutes les revues sortent en 4K et même si personne les regarde en 4K, bon, voilà. Moi, c'est surtout la qualité qui m'intéresse à fond dessus. J'avais deux softbox, mais avec l'emménagement, il y en a une qui est cassée, donc j'essaye de la réparer comme ça. J'ai une perche pour le micro. Le micro, ce n'est pas ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ce qui coûte à peu près 30 euros sur Amazon. C'est le Bird M1 ou M3. Il marche aussi très bien. L'inconvénient, c'est que le support de mousse, il se casse très facilement aussi. Et la caméra pour les lives ou les trucs comme ça, c'est un truc de chez Razer. C'est la Razer Kyo ou Mio, je ne sais pas quoi. Celle-ci, pareil, elle est un peu plus chère. Mais après, Chris, je suis toujours joint là-dessus. La lumière, c'est quelque chose qui reste important. Le son également. Moi, j'ai la chance de travailler avec Wondershare qui est un site pour faire des montages vidéo. C'est des licences qui ne coûtent pas très chères. Comparé à du Adobe ou des choses comme ça qui coûtent une petite somme quand même. J'ai la chance de travailler avec eux donc du coup, j'ai une licence free. Mais ouais, il faut quand même débourser 500-600 balles. C'est très bien. Et après, en clavier-souris, vu que je joue déjà sur le PC de base, clavier, c'est un Zalman, la souris, c'est de la Logitech. Ça marche très bien. Mais je pense que oui, pour débuter, je te rejoins totalement, Chris, les téléphones à l'heure actuelle font déjà de très belles qualités photo comme vidéo. On a la chance d'évoluer très rapidement au niveau de la qualité. Ça, c'est génial. Je pense qu'une personne, une bonne lumière, même un bon téléphone, 500 balles, tu t'entends très bien et maintenant que le reconditionné existe, c'est encore mieux. Tu peux sortir facilement 500 balles pour te lancer dedans. Il n'y a pas de souci. Pour citer la vidéo dont je parlais tout à l'heure, c'est Jérôme de Nowtech qui a fait la vidéo il n'y a pas longtemps où il fait justement un setup YouTube pour commencer à 400 balles. Et franchement, allez voir, vous verrez qu'à 400 balles, sans compter le smartphone, vous avez vraiment une bonne qualité. Ouais, Laura, la souris marche très bien, elle rive très bien. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ouais, surtout. Après, il y a Manpins qui est souris clavier de chez Klim. Klim fait du très bon matos. Ce n'est pas placement de produit ou autre. Mais Klim fait du très bon matos. J'avais les écouteurs de chez eux. Ils font vraiment du bon matos à prix très réduit quand même. Vous en trouvez beaucoup sur Amazon. Et c'est très bien ça aussi. Et toi, du coup, Thomas, tu te souviens de ton budget initial quand tu t'es lancé ou pas du tout ? Ouais, je me souviens. En fait, moi, c'est pareil. Je suis un peu comme XOVAP. J'ai commencé avec un petit budget tout simplement parce que je voulais tester voir si ça allait percer, si j'allais plaire, si le temps de faire hausser un retour sur investissement que je ne me dise pas. J'ai investi 1000 balles pour avoir 50 followers. Enfin, je trouvais ça ridicule. Donc, bon, après, moi, j'avais déjà du matériel parce que j'étais photographe. Donc, j'avais déjà du matériel avant. Donc, bon, je ne l'ai pas utilisé, d'ailleurs, mais j'avais la possibilité de l'utiliser. Moi, je pense que pour commencer, il faut un budget au moins, allez, je vais dire 600 balles pour faire un truc vraiment pas mal. Que ce soit au niveau de l'éclairage, comme disait Chris, l'éclairage, c'est ultra important. Mais vraiment, vraiment. Et ce qui est important, c'est avoir un bon micro aussi. Parce que tu peux avoir une image qui n'est pas folle, folle. Si tu as un son de merde, les gens, ils n'ont pas envie de t'écouter. Ça, c'est la base de la base dans les vidéos. Quelques vidéos que ce soit, c'est toujours pareil. Après, je vais te dire, grosso modo, il faut l'éclairage, le micro et après un smartphone. Voilà, ça te suffit pour faire un truc pour te lancer. l'éclairage, comme il disait, il faut au minimum deux lampes. Des lampes qui sont en éclairage blanc, pas jaune. Parce que sinon, ça te fait un rendu dégueulasse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le précisent, mais c'est super important. Et après, il te faut un micro. Alors, ça va dépendre du smartphone que tu as. Par exemple, tu as des micros cravates à 60-70 balles qui fonctionnent parfaitement. tout dépend de ton budget. Après, moi, personnellement, j'utilise un iPhone et je n'utilise pas de micro. C'est le micro de l'iPhone. Voilà, donc, je n'ai pas besoin de mettre un budget même si j'ai un micro autre. Voilà, je ne l'utilise pas en tout cas pour la revue. Après, on parle de logiciel. Le logiciel, oui, ça coûte super cher quand tu veux vraiment faire tout ce que tu as envie de faire. Moi, pour ma part, je dirais que tu n'as pas besoin d'investir dans un logiciel qui dépasse les 10-15 euros. Maintenant, sur les smartphones, tu as tellement d'applications, même payantes à 10-15 balles, c'est rien. En fin de compte, une application à 10-15 balles qui fait ton montage, ça suffit largement. Tu peux cut, tu peux assembler, voilà, et tu peux rajouter éventuellement une musique dessus. C'est largement suffisant, donc ce n'est pas ça qui va coûter cher. Après, c'est sûr, si tu veux faire des vidéos à la Norman et à Cyprien avec des trucs qui arrivent dans tous les sens, etc., là, il va falloir investir dans du premier ou dans du final 4 Pro, là, tu n'auras pas le choix. Mais je veux dire, pour faire ce qu'on peut faire nous à l'heure actuelle, que ce soit n'importe qui d'ici, je pense qu'une application, ça suffit. moi, je fais mon montage avec une application sur l'iPhone qui m'a coûté 12 balles, 14 balles. Par contre, je gère Première Pro après si j'en ai besoin, etc., mais je l'utilise que très rarement. Du coup, je fais tout de mon smartphone et je upload de mon smartphone et il n'y a rien d'autre à part ça et de lumière et les trépieds pour retenir les lumières et le trépied pour tenir le smartphone. Après, c'est un smartphone qui n'est pas donné. Là, j'ai un iPhone 11 Pro. C'est sûr, ce n'est pas donné, mais tu n'as pas besoin d'avoir un iPhone 11 Pro si, comme le disait Chris, tu as un bon éclairage si je suis derrière. En tout cas, pour commencer. Après, je ne suis pas trop d'accord juste au niveau du montage dans le sens où, oui, en effet, tu as totalement raison et des trucs super bien sur les portables, etc. Je pense quand même que par contre, c'est pas moi qui fais le montage, c'est Gaël, mais je pense que tu es quand même plus à l'aise sur un ordi que sur un portable. C'est moi, ça, c'est parce que je suis galade avec mon téléphone. je n'arriverai pas. Mais regarde, toi, tu fais ton montage sur Final Cut. Tu mets combien de temps pour une vidéo qui dure une quinzaine de minutes à le faire ? Une heure. Non, 30 minutes. 30 minutes. Moi, sur mon smartphone, je mets 10 minutes pour faire 30 minutes de vidéos. Ouais. Et oui. Et oui. Et tu utilises... En fait, non, c'est une autre application, mais en fait, ça va dépendre comment tu tournes ta vidéo. Par exemple, j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai utilisé la technique « je filme et je pose ma voix dessus ». Ça veut dire que tu tournes déjà tes mains et puis après, tu poses ta voix dessus. Quand tu fais ça, ça te bride parce qu'il faut que tu sois en timing entre ce que tu vas dire et ce qu'il y a sur l'image. Et du coup, ça prend plus de temps parce que tu dois faire des claps pour savoir quand tu commences à enregistrer, etc. et ça devient galère pour retrouver quel morceau de ton son tu dois recaler par rapport au morceau de la vidéo. Il faut que tu aies toujours un son linéaire quand tu enregistres la voix. Ça devient un peu compliqué. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai fait une méthode qui prend plus de temps quand tu commences à tourner. C'est-à-dire que moi, en fait, j'enregistre ma vidéo en même temps que... Je parle en direct, en fait. Je parle en direct sur ma vidéo et je viens recommencer X fois la scène tant que ça ne passe pas bien. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, j'ai un diamètre de 25. Ah, merde, c'est un 24. Aujourd'hui, j'ai un diamètre de 24. Je recommence à chaque fois et à chaque fois. Mais en fait, là où tu as l'impression de perdre ton temps, tu le regagnes à mille fois par la suite dans les montages, etc. Les fameux faux raccords. Moi, je n'ai pas de faux raccords sans mes trucs. Ce n'est pas possible, en fait. Et du coup, je te dis, sur une application d'iPhone, ça suffit largement. Mais tout dépend de comment tu montes tes vidéos et comment tu prépares ton truc à l'avance. Oui, c'est une question d'organisation, en fait, au final. Tu as Jeff qui met Mac OS, c'est mieux. J'ai un Mac portable. iMovie qui est fourni de base avec est très bien. Ça suffit largement. Moi, j'ai commencé avec Mac OS, c'est génial. Ouais, c'est génial. Pour commencer, c'est bien. Après, c'est bien. mais c'est bien. Pour avoir essayé la méthode dont parlait Thomas, d'enregistrer l'image sans le son et le son après, parce qu'en ce moment, il y a des travaux juste en dessous de chez moi, un conseil, ne le faites pas. La charge de travail, c'est une horreur. Vraiment, le mieux, c'est vraiment d'enregistrer la voix en même temps que l'image. Je pense que c'est... Nous, ça nous était arrivé qu'on avait fait un tuto-coï et c'était l'enfer parce qu'en fait, on avait mis le son d'un côté et deux caméras en même temps. Et du coup, c'était l'enfer. Ouais, je le disais parce qu'il avait mis du coup la seconde image et au final, je me dis, mais là, on parle, mais en même temps, il avait galéré. J'en ai chier. Et ce n'était pas parfait en plus. Non, mais en plus, tu as une couille. Par exemple, tu tournes tes mains et tu montres machin et truc. Et après, tu te dis, putain, j'ai oublié un truc. Et là, tu es obligé de recommencer, recommencer ton son et tu recommences tout en fait. Et là, tu te dis, merde, j'ai flingué je ne sais pas combien d'heures de taf en plus. Donc, franchement, il y en a qui travaillent comme ça. Moi, je regardais Arnaud de GeekVap avant qui travaillait comme ça. Et je me disais, mais il est dingue ce mec, il passe trop de temps à faire tous ses montages. Au moins, 10 minutes, c'est torché. Et il ne comprenait pas quand je lui disais en 10 minutes, moi, j'avais torché que lui, il était pendant une heure et une heure et demie à faire ses montages et ça le rendait fou. Je comprends, jamais faire ça. Après, chacun fait comme il veut. Je pense que c'est hyper important de bien visualiser le truc parce qu'en fait, cette perte de temps, c'est aussi une perte de motivation à terme parce que justement, tu double-tripes ta charge de travail et quand tu commences à recevoir des produits autant que ce que toi, tu peux avoir par exemple, je pense que tu ne peux plus te permettre de doubler l'image, le son, les machins, les trucs, ce n'est pas possible. Non, tu n'avances pas. Même, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je me fais des vidéos qui sont plus en effet, en machin, en truc qui vrille dans tous les sens, etc. Je peux le faire, j'ai les compétences pour le faire sauf que je me dis, pour faire ça, rien que ça, c'est 3 heures à 4 heures de montage pour… voilà, je veux dire, si j'avais un matus toutes les semaines ou deux semaines, je me dis, je pourrais le faire. Mais au rythme où on reçoit du matériel, si on veut sortir quelque chose avant un mois, c'est entre les tests, l'utilisation de la préparation de la revue, le tournage et tout ça, tu n'as pas fini. C'est clair. C'est clair. On trouve que le nombre de vidéos qu'on fait, au final, c'est énormément de préparation et on ne se rend pas compte quand on regarde la vidéo qu'il y a autant de choses derrière. C'est clair. Et écris, tu n'as pas… Juste une dernière question. Combien de temps vous mettez en tout entre le test, le machin et la publication de la vidéo, combien de temps ça vous prend une vidéo ? Le test… On teste déjà entre minimum deux semaines voire un mois. Des fois, on teste… On va dire… Ça dépend de ce que c'est. Le gros matos, oui, on teste trois semaines. Mais si c'est un plus petit matos, un plus de deux semaines. Oui, deux semaines. Déjà, il y a ça. Après, on teste avec plein de… Quand c'est un dripper ou un atomiseur, plein de coïs différents, on l'essaye, on le fait… Sachant que déjà, il faut le temps de faire les coïs parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, suivant un ato ou le dripper, je fais les coïs en conséquence. déjà, il faut compter le temps là. Après, la préparation… La vidéo, on recherche un petit peu… on recherche un peu, on va dire… Je ne sais pas moi… Pas longtemps, ça. On fait le matin quand on a la vidéo. Oui, c'est ça. Et puis, après, on attend pendant une heure et puis… Une heure, une vidéo ? Oui, même pas, non. Non, mais tu as craqué. Oui, c'est vrai. Non, mais attendez quoi ? Pour une vidéo de 10 minutes, on met 20 minutes, allez. Oui, non, mais attends. Oui, tu as raison. Et après, par contre, tu mets une demi-heure à peu près ? Oui, oui. Il faut compter ça. Plus ou moins, oui. Donc, au total, combien de temps ? Je ne sais pas, longtemps. Non, pas longtemps. Si on ne compte pas les deux semaines de test, du coup, une heure et demie avec les créations de coins. En gros, une heure et demie, quoi. On ne compte pas les deux semaines. Et pas des coins. Pas des coins, pas… Pas la création de coins. Une heure et demie sans la création de coins et sans le test sur plusieurs semaines. Ok. Et Chris ? Je pense que pour une vidéo de 10 minutes, on peut tabler sur… Alors, si on ne compte pas l'upload pour moi parce que j'ai une collection de merde, on va bientôt se régler. Parce que si on compte l'upload, c'est déjà une nuit d'upload. Donc, voilà. Mais si on ne compte pas ça et pas le test, je pense que ça allait 2-3 heures pour une vidéo de 10 minutes. Ah ouais. A peu près. Identique de mon côté. Après, je me suis toujours fixé les 15 jours de test pour essayer de trouver un maximum de failles potentielles sur le matériel sur lesquelles je pourrais passer à côté si jamais c'était un unboxing simple. Mais après, j'ai 2-3 heures d'enregistrement puisque du coup, j'unboxe le produit neuf. En tout cas, quand je le reçois neuf, forcément. Après, il faut que je le nettoie. Donc forcément, tout est monté donc je ne peux rien faire entre temps. Donc je le nettoie. Il faut qu'il sèche. Et puis après, je continue l'enregistrement, le montage, les trucs et tout. Puis après, c'est 15 jours de test. Après, en ce moment, je n'ai plus de délai parce que forcément, complet et après, la vidéo appare en du cloud. Moi, ça va varier. Quand c'est des boxe ou autre, j'essaie d'en demander deux. Alors ça fait crevard. Mais c'est juste que j'en garde une pour moi et j'en fais l'une à une autre personne. Que ce soit une personne que je connais bien ou l'un de mes collègues au travail ou autre, ce qui est très rare. Ou plus à ma famille. Comme ça, ça me fait déjà deux vues différentes. Ma vue perso, la vue d'une autre personne. Un ato, je ne vais en demander qu'un seul parce que ça restera que mon avis perso. En moyenne, c'est une semaine. Si ce n'est plus, si vraiment, je veux vraiment m'intéresser aux produits, les pods, j'ai vu un commentaire en mode, on ne peut pas mettre deux semaines pour faire un pod. Je te rejoins là-dessus, mec ou homme ou femme. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est un pod, ce que tu as dit. Voilà, ça dépend. Ouais, une semaine de test et en temps de vidéo, moi, je suis très long. Mes vidéos sont très courtes mais je mets facilement 3-4 heures de vidéo parce que je dis tout et n'importe quoi dedans. Des fois, je peux même partir aller chercher à boire et reprendre ma vidéo après. C'est très long. Mais en termes de montage et en termes d'upload, ça peut varier parce que j'ai aussi une super fibre optique à 50 kHz. sur les box, je vais être plus chiant au niveau prise en main, utilisation, chipset, etc., plus côté électronique qu'un ato. Du coup, tu n'as pas répondu à la question. C'est combien de temps tu fais pour faire un montage complet entre le début où tu commences à préparer ta revue et la fin quand tu as publié ? 3 heures. 3 heures grand max. Ok. Une vidéo de combien de temps ? Pour une vidéo d'une bonne dizaine de minutes. Ok. Une bonne dizaine de minutes. Et du coup, toi, Thomas ? Du coup, moi, pour la réalisation de la vidéo, ça me prend le double du temps de la vidéo en elle-même. Donc, si c'est 10 minutes, c'est 20 minutes de tournage, etc., etc. Après, pour le montage, une dizaine de minutes ou globalement parlons, ça ne change pas énormément qu'il y ait une vidéo de 10 ou 20 minutes. Ça rajoute quelques minutes, peut-être 2-3 minutes en plus. Ce n'est pas ouf. Après, moi, j'ai aussi mon site que je dois remplir, qui est la rédaction de fiches à faire qui est vraiment relou et c'est très, très, très long. Plus après, le tour est une nuit, je pense que ça doit me prendre 3h30, 4h. Ah ouais. Je confirme. Donc, c'est nous, tu fais venir de la bande. Bravo. Non. Après, on fait les choses différemment, on teste longtemps, mais finalement, après, les vidéos, on les tourne. Non, je pense que ça doit être tous à peu près kiffiqués. Mais nous, on fait tout d'une trappe déjà. Oui, nous, on fait tout d'une trappe. Oui, c'est différent, mais je vais rejoindre Thomas. Ne vous lancez pas dans un site. C'est vrai, il y a l'air. Ça prend du temps, mais de ouf. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce que, oui, mais je pense que, oui, ça doit prendre de tout. c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas. Il ne faut pas, c'est de l'hésite. Vous nous autorisez, mais je suis à prendre deux minutes pour faire le tirage au sort du gagnant. Non, absolument pas. Il avait le droit de dire non. Si on ne veut pas, non, on ne veut pas. Non plus. C'est vous qui tirez, maintenant il ne veut pas. Je suis d'accord, on peut le faire. Je pense qu'il faudrait, en fait, il ne faut pas nous demander à nous, je pense qu'il faut demander dans le chat s'ils vous autorisent à faire le tirage. Oui. S'ils sont motivés à faire le tirage. Voilà, exactement. Là, ils ne sont pas chauds. Peut-être qu'ils ne veulent ça pour un peu de lait. Peut-être qu'ils n'ont pas envie. Mettez plein de like. En off, mais... D'ailleurs, moi je dis que vous ne devriez pas faire le tirage tout de suite parce que vous n'avez toujours que 52 pouces pour 110 spectateurs. Ah ouais. Non. Moi, je trouve que perso, ça ne mérite pas un tirage. Non, mais c'est clair. Oui. Par contre, Chris, tu n'as pas du coup répondu à la question de comment tu faisais ton montage, en fait, au final. Comment je faisais mon montage ? Pardon coronavirus. Comment je faisais mon montage ? Moi, en fait, je prends le son en même temps en même temps que l'image. Alors, sur deux sources séparées, parce que le son, je le prends sur mon micro Boya cravate ou sur mon XLR, là. Quand c'est le micro cravate, je suis là-dessus. Ouais. Et après, je le cale sur le logiciel de montage, mais ce n'est pas dur vu que je prends tout en même temps. Voilà, je fais un clap au début et je mets tout sur le logiciel de montage. Ah oui, le fameux clap. Ah oui, le... Ah oui, on le fait tous. Indispensable. Donc, voilà. Tu utilises quel logiciel ? Première Pro. J'ai utilisé pendant très longtemps Sony Vegas que j'aimais bien. Et puis, voilà, ça fait un ou deux mois que je me suis mis à Première Pro. Ce n'est pas très longtemps. Et au final, il est quand même plus sympa. il y a plus de possibilités. De toute façon, l'édition, ça, ça prend vite sur le tas. De toute façon, tu n'as pas le choix. Peu importe le logiciel que tu utilises, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, tu prends sur le tas et ça va vite. Moi, clairement, j'ai commencé en fait. Je n'avais aucune base en photo. Enfin, un petit peu en photo parce que j'avais fait de la photo sport, mais pas de base en vidéo, pas de base en montage, pas de base en Photoshop pour les vignettes. Parce qu'on a oublié ça aussi. Personne n'en a parlé. Mais la création des vignettes YouTube, ça prend du temps aussi. Nous, on n'en fait pas. Non, nous, c'est une photo. Il demande aux gens de la créer pour eux. Ouais. Rigole pas là-dessus. Rigole pas là-dessus. J'ai eu, alors attends, ça, il faut que je te le lise quand même. Attends, je vais te le retrouver. j'ai une personne qui m'a proposé un partenariat. Déjà, ça commence par salut, ça va. Je te demande juste 150 euros par miniature. C'est tout ? Je vais pas vous montrer. Je vous montre pour vous montrer que c'est vrai, tu vois, et t'as même les photos qui sont juste en dessous, voilà. 150 balles ! C'est les tarifs de graphistes. Pour le coup, d'accord, je ne renie pas ça, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, je ne vis pas de YouTube, voilà, et on ne peut plus en vivre, malheureusement. C'est ça, c'est ça le problème. Surtout. Mais jamais, non. Mais le mec, il ne le sait pas. Il n'y a vraiment pas un million de followers. Ouais, je sais, mais j'ai 8000 abonnés et j'en suis très content, mais je n'ai pas un million d'abonnés non plus. Ouais, mais il y en a qui ont de l'argent en dehors du fait de faire des vidéos, alors ils tentent, je veux dire, ils prospectent. Il y a bien raison. Pour le coup, je vais reparler du même YouTuber que tout à l'heure, mais qui a des bases puisqu'à la base, il travaille dans l'audiovisuel, Nowtech. Il a estimé le prix d'une vidéo sur YouTube, une vidéo basique, à peu près comme ce qu'on fait dans la VAP, une présentation de matériel avec un minimum de matos et un minimum de montage, etc. Une bonne qualité. Le prix de base pour une vidéo de 10 minutes à un quart d'heure, c'est 2000, 2500 euros. Ah oui, dis pas son remarque avant de péter un plomb. Donc, et pas pour un truc de ouf, ils parlaient vraiment de la vidéo de base, une présentation de matos basique. Carrément. Donc, le tarif dans l'audiovisuel, ça serait ça. si on devait faire payer, ça serait ça le tarif. Dans la VAP, je pense que ça m'étonnerait que ça arrive un jour et surtout à ces prix-là. Mais voilà, le coût d'une vidéo, c'est ça. C'était pas celui-là que je voulais mettre. Ah non, mais attends, pourquoi tu faisais ça pour prendre du fric ? Non, pas du tout. Tu sais, YouTube, il ne faut montrer pas de blanche quand tu fais ça, etc. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y avait un moment t'en avais qui pouvait en vivre grâce aux publicités et je ne sais pas, t'as des lois ou des trucs comme ça qui sont passés et c'est pour restreindre. Je n'ai pas tout lu par rapport à ça. T'as le règlement de YouTube qui a changé et qui a intégré la VAP dans les contenus indésirables pour les annonceurs. Mais en France, personne ne pouvait en vivre normalement des publicités de toute façon. En tout cas, dans la VAP. à l'époque où la VAP était encore monétisée, moi, je faisais entre 10 et 20 dollars par mois. C'est pas dingue, mais c'est mieux que zéro. C'est aussi ce qu'il faut se dire, c'est mieux que zéro parce que tu peux racheter un truc derrière et le présenter. Voilà. Rien que tu payes les liquides que tu dois mettre éventuellement ou les résistances ou les fils que tu dois acheter pour te rendre la revue, je veux dire, 20 dollars, c'est compliqué. Je ne parle même pas de l'électricité et encore moins du temps que tu passes à faire quoi que ce soit. C'est pour ça que si tu regardes les réduits hors US, ils sont tous en partenariat avec des marques et j'en passe. Moi, ça me payait ma mutuelle au cas où ça pète. Je crois que c'était à peu près ça, les tarots. C'était 40-50 euros pendant très longtemps. Il n'y a qu'à la fin où ça a été payé un petit peu plus où je montais à 200-250 euros dans le mois, c'est-à-dire un tiers, voire un quart du SMIC pour travailler 15 heures par semaine à peu près. Donc, 15 heures par semaine de samba, je veux dire que c'est ce que je disais, tu as plus vite fait de travailler au McDo si tu veux. Oui, c'est l'argent. Après, il y a aussi des marques, nous, qui nous ont démarché en disant voilà, on vous donne un produit, la plupart du temps, c'est un produit ultra pourri mais de chez pourri que personne ne veut et ils te disent voilà, on te paye tant pour faire la vidéo. J'ai dit OK, par contre, on dit ce qu'on veut. Ah non, vous dites que c'est bien. Mais non, non, je ne crois pas ça en fait. Voilà, donc après, si réellement, on veut faire du pognon, c'est possible. Mais après, il ne faut pas, enfin, c'est triste quoi parce que si on, nous, si on tourne des vidéos, c'est pour donner notre avis, ce n'est pas pour donner l'avis qu'on voudrait entendre. Oui, oui, pour ma part, je n'ai reçu qu'un seul chèque de la part d'une entreprise de vape. C'était après vidéo. C'est une grande marque chinoise. À l'époque, c'était un chèque de 100 dollars et ce qui est trop bon, c'est que dans la vidéo, j'ai dit que c'était de la merde. Pour le coup, celle-là, elle était bien quand même. On commence comme on voulait. C'est la seule fois où j'ai touché quelque chose, et en plus, c'était sur un truc où j'ai dit que c'était de la merde. Pour ceux qui vont voir sur ma chaîne, c'était une box jaune en pot de serpent qui était complètement dégueulasse. Ça donne envie ? Oui. Non, c'était moche et puis c'était trop cheap et puis ça n'est pas super mécanique. Tu as Maxime qui a marqué « C'est le problème, dès que tu es payé, les gens te traitent de vendu, les gens ne sont jamais contents. » Oui, mais après, t'en as, ils font des vidéos et tu vois qu'ils sont contents de te présenter le matériel ou qu'ils veulent juste dire qu'il ne faut pas l'acheter. et d'autres où tu sens que tu as une odeur de « Il y a du pognon à se faire derrière, surtout. » Tu vois ? Tu as deux compromis. C'est ça, en fait. Que ce soit dans la vape ou dans d'autres types de contenus. Au final, tu dis aux gens « Acheter ça, c'est cool » et au final, c'est juste pour avoir ton pognon toi derrière. Donc, c'est un peu triste. Les gens, en fait, ils te disent « Ben non, c'est pas un mec de confiance. » De toute façon, ça se voit sur la longévité. Si tu te fais payer pour donner un avis, à force, les gens, ils vont le voir et ils ne vont plus te suivre et tu vas te retrouver tout seul avec ton pognon que tu vas dépenser dans la bière pour oublier que personne ne te suit. Du coup, avec lui, c'est un peu ça, la bière ? Non, moi, du tout, ce n'est pas ce que j'adore faire. Je suis originaire de l'Est, j'ai passé 7 ans à 30 km de la Belgique, donc forcément, la bière, c'est la vie. Après, ce qui est dingue, c'est que sur la longévité, Rip Trippers, c'est quand même, entre guillemets, c'est le plus gros mondialement en parlant et il est payé par les marques. Avec sa magnifique chaîne pour enfants. Oui, ça, c'est beau, ça aussi. Combien ça paye pour faire de la pub pour la MyBlue ? Superbloc, je crois. Je crois que personne ne peut te répondre ici. Là, non. Tu dis à quoi ? Combien ça paye pour faire de la pub pour la MyBlue ? Aucune idée. Allez, alors. Bon, c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait. Allez, bon. On m'avait même dit que j'avais fait GTP pour faire la logique Pro. Ah, je l'ai démontré. Putain, ils annonçaient rien du tout, tu vois. Allez, hop, paf ! Allez, t'as gagné. Mais ça veut dire quoi, ça ? C'est quoi ? Le roulement de tambour, attention, on va faire un tirage au sort, pop, pop, pop. Sauvez les animateurs, là-haut. T'es tiré, pas encore. Attention, mesdames, si on va faire le tirage au sort dans 3, 1, 2, 1, ils vont tirer un nouveau numéro. Allez, c'est parti. Allez. Un moisin dans le chat, là, pour le tirage au sort de merde qu'il vient de faire Gaël. Donc, tu pourras prendre contact avec nous, Fred. On n'a même plus entendu. Au cas où s'il ne prend pas contact. Allez, numéro rouge. Bon, là, attends, attends. Il faut un roulement de tambour, ou quoi ? Non, mais attendez, attendez. Il y en a un qui a entendu le nom du premier ? Frédéric Cussac. Ah, voilà. Là, maintenant, oui. C'est bon, là. Bon, maintenant, voilà, s'il ne prend pas contact. Et il a gagné quoi ? Il a gagné un des quatre lots, une des quatre lots de ton choix. Voilà. On l'avait présenté. On l'avait présenté sur le post. Les quatre ? Non, une des quatre. Trigador, au choix, il choisit celle qu'il veut. Ah, ouais. Ouais. Et le deuxième, c'est Clio. Si jamais l'autre ne prend pas contact. Ouais. Clio. Tu ne pouvais pas en plan Clio. Tu es en plan Clio. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. On ne voit rien du tout parce que les lumières sont archi-fortes. mais on prendra en photo les deux. Je ne suis pas sûr qu'un purge, ce soit un lot de compensation. Ah, non. Ah, ça va nous coûter très cher. Ah, non, non. Donc, le premier, il a gagné une surique, c'est ça ? Non. Le gouverneur de Gaëlle. Ah, ouais. Non, ah, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, non, hein. Ah, non, hein. Tu aurais pu offrir pour le premier, pour les 3000, un petit échantillon de cognac du terroir. Mais oui. Un petit échantillon. Un petit échantillon. Et le dit Végéta, et puis voilà. Ouais, tu relances le bordel, évidemment. Ah, mais ça m'a déjà été relancé dans le chat quand j'ai demandé les moins 1. Il y en a un qui a mis moins 1 Végéta. Tu vois ? Pour une fois, Théry n'a pas gagné. Ouais, mais grave. Grave. Il faut l'appeler, le pauvre. Il faut lui dire Théry, t'as pas gagné. Ouais. Et donc, voilà. Bon, ben voilà. On a fait notre tirage au sort. Voilà, c'est ce qui est fait ce qu'il a fait. C'est épais. Je vais vous laisser l'attendre. J'ai fait une... Mais il fait trop chaud avec les lumières. Ouais, il fait chaud. Il fait un petit échantillon. Alors, c'est l'avantage aussi de prendre des lumières LED. C'est que ça chauffe moins. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Mais non, mais c'est que d'habitude, on est en bas, donc il fait moins chaud. Mais là, vite, la chaleur monte, elle tombe la eau. Déjà, à la base, il fait chaud. Mais alors là... C'est peut-être l'alcool. Non, pour le coup, non. Le verre, je crois. Ça devrait aller. J'ai bu trois verres. Ah, t'as bu ? Il en a bu deux en lousse-dé, hein ? On a bu une verre chacun. C'est une grande verre. Arrête de faire ça. Non, mais ça va, oui. Et le saucisson, il est où, là ? Rien que pour ça, j'ai l'alimenté. Il nous a fait un bon vis-à-vis en repas, du coup, pas de saucisson. Oui. Voilà. Moi, je conseille même aux gagnants de gratter un tee-shirt avec sauvage. Il faut déjà qu'on en ait un de... Si on en avait un de bien fait, oui, mais vu qu'on a le bruit, il y a le gal, quand même, on va le gagner. On ne l'a même pas vu. Il est où, le tee-shirt ? Il n'est pas. Il n'est pas fait. Il n'existe plus. J'ai essayé de faire un test, en fait. C'est ça. Et en fait, il croyait que personne n'avait accès, mais en fait, tu sais, comment il y avait accès ? Je n'avais jamais mis en live. Non, moi, le tee-shirt que j'ai commandé, il y a les gens de mon Discord qui l'ont vu en photo et Gaël en live quand on testait le logiciel, c'est tout. Mais ouais. Et que voilà. Bon, voilà. Chris, 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 Chris. Écoute. Attends, merde. Il n'y a rien qui marche. Gaël ? Rien. Gaël, ça te démange. Après, il va être... C'est marrant, ça. Allez, Gaël. Ça te démange. Il faut expliquer. Les gens, ils ne comprennent pas la musique. C'est quoi le truc ? Là, le compteur d'abonnés va passer en négatif. Explique aux gens pourquoi tu mets ça. Alors, c'est une vidéo à la con qui a été reprise par la femme à Thibaut InShape et on l'a mis dans la tête à Gaël sur le Discord. Et maintenant, à chaque fois qu'il entend, normalement, il dit la suite. Mais oui, oui. Mais là, non. Je lui marque. Mais ça fait beau. Allez, Gaël. Défile. Entre vide dans la tête et une fois qu'on a arrêté de l'écouter, on a cette musique à tête. C'est vrai. Ah oui. Et l'oracle dit Guanabana Song. Oui. C'était pas mal, ça. Voilà. Un peu dans ce style-là. On demande le titre de la musique. Bim Bam Boum sur YouTube. Et Bim Bam Toi de... Bim Bam Toi, c'est l'angoisse dont tu vas trouver direct. Je crois que je l'ai vu. Mais t'es l'angoisse, c'est l'angoisse. Ah, oui, oui. Complètement. Complètement. On est bien long, Gaël, quand même. C'est ça. Bim Bam Toi, le karma. Et la reprise, c'est... Juju Fit 4. Juju Fit 4 qui l'a faite. La reprise pas. Une vidéo TikTok à la base. Oui, oui. Un TikTok. Un TikTok. Non, mais c'est grave, Doc. Non, mais c'est pas ça. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on coupe ? On est à deux heures de live. Je pense que si jamais tu veux que les gens regardent l'arbre d'if, c'est déjà pas mal. Je pense que deux heures, c'est déjà pas mal. Ça me paraît bien, en plus. Voilà, on a passé... Ouais, carrément, c'est cool. On voulait tous vous remercier. Merci à tous, déjà, à tous ceux qui nous ont suivis sur le live. Merci à vous d'être venus, Punky, Chris, Théo et Thomas, d'être venus sur le live. C'est vraiment cool. Ouais, ouais. C'est super. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait et puis au final, on s'est dit pour nos trois minutes. Au final, on les avait dépassés un peu, nous, trois minutes, mais bon. Et qu'est-ce qu'on dit, là ? Abonnez-vous. Merci, Jacques et Michel. Ça, je fais plein d'abonnements, plein de pouces. Voilà, c'est tout, en fait. C'est tout le monde. Moi, j'ai une petite question, tiens, puisqu'on est entre à Revuevoir. Gaël et Elodie, c'est quoi, votre vidéo de la semaine ? Notre vidéo de la semaine ? La vidéo qui sort, c'est le MCM King en 30 mm qui sort le King. Punky, qu'est-ce que tu vas nous sortir la prochaine vidéo ? Axial Pro. OK. Théo ? Théo ? Morning routine du coronavirus. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de clics. Ça tourne mal à la fin. Non, j'ai un matos de chez Vaporisso qui est dans la boîte aux lettres et j'ai pas envie de bouger mon cul pour aller le chercher. Tu vas voir le jeu des potes. Théo, on t'envoie une box double à cul. Putain, un pot. Théo, dans ta boîte aux lettres, c'est ça. Exactement. Ah, où cette couleur-là ? Voilà. Tu vois, Vous connaissez tous Jessica, c'est ça ? Non, sinon, ça serait une vidéo de Reaper. Carrément. Thomas, toi, c'est quoi ta prochaine vidéo ? La Fetch Pro. Je crois que je la regarde, ça va. Ça m'intéresse. Et moi, du coup, Punky, c'est vrai comme toi. Ah, il est là. Ah, il est là. Ah, c'est dans l'actu. Même si je suis à la bourre, mais c'est dans l'actu. Moi, je ne l'ai reçu que cette semaine. Cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. redites le modèle, parce que ça peut intéresser des gens, ceux qu'on passe sur les... De quoi ? La Fetch Pro, Twist & Messies, MassMod. Il y a deux plateaux, un plateau série, un plateau parallèle. Pour éviter de faire des montages dans 005. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les stories de Théo, mais c'est une barre de rire. Franchement, c'est le mec le plus boissard que j'ai vu dans ma vie. Mais gros, mais Thomas, même chez Liquideo, même chez Liquideo. Mais je sais, je sais. Entre ta voiture, tes tuyaux qui fuient. Le Pierre Richard de la map. C'est même pas le Pierre Richard. Tu ne peux même pas lui dire Pierre Richard, parce que ce n'est même pas lui qui fait une action, c'est les actions qui viennent à lui. Pour la faire rapide, j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps. Ça date de novembre. Je m'installe. Du coup, j'ai mon bureau, je fais toutes les installes et tout. Je nettoie. Le soir, je m'assois. J'allume la télé. Une heure après, un tuyau pète. Alors que ça fait quand même une semaine que j'ai été installé dans l'appartement. Tout était nickel. Un tuyau pète. Donc, c'est tout. Inondation dans l'appartement, ce n'est rien de plus génial. Il faut se dire, j'étais quand même 3 heures du matin. Mais c'est totalement normal. Je prends un saut. 80 litres d'eau en 4 heures. La facture. Bam ! Tu appelles ton banquier au matin. Gros, ne t'inquiète pas, je vais savoir payer. Ça va aller. C'est tout. Ça ne dure qu'une semaine. Parce que je suis locataire. Mon propriétaire m'appelle. Oui, mais t'inquiète, je t'envoie une société. La société l'a arnaqué. Personne n'est venu. Un mois après. Oui, mais quelqu'un arrive. On l'a encore arnaqué. Un mois après, j'ai toujours des fuites d'eau. Pas de chauffage. Pas d'eau chaude. J'ai de l'électricité, mais tu vois, de l'eau, de l'électricité, ce n'est pas un bon combo. C'est tout. Tu as eu la fibre ou pas ? Entre deux, je fais une demande pour avoir internet. J'essaie encore d'avoir un peu d'espoir. On me dit, oui, tu auras la fibre, etc. On me met le boîtier fibre, on me ponctionne bien comme il faut, etc. Et au moment où le mec vient pour faire l'installation, donc il faut qu'il te perce un trou dans le mur. En fait, non, ce n'est pas possible. Alors, il faut te dire que tu prévois le rendez-vous. Moi, je l'avais prévu trois semaines à l'avance. Il t'appelle la veille en mode, t'es bien là ? Oui, oui, t'inquiète, je suis là. Ok, je passe entre 10h et midi. Il te réveille à 7h du matin, je suis de bon chez vous, j'ai un peu d'avance. Un peu beaucoup quand même, t'es matinale. Il rentre, en cinq minutes, il te dit, ben non, tu ne peux pas. Alors, c'est un peu logique parce que j'ai ma fenêtre et à 2-3 mètres, j'ai des câbles électriques qui alimentent toutes les grandes lumières de la rue. Donc, pour dire que j'ai eu de l'eau chaude il n'y a même pas deux mois. Mais t'as pas fait la gueule quand le mec qui est venu installer la fibre, c'était le plombier qui était passé avant ? Attends, il me dit, ouais, mais c'est rien, je vais résilier, le compte, ça n'a pas de soucis. T'es fou, les deux semaines qui ont suivi, j'ai eu quatre techniciens différents pour essayer de faire. Le mec avait rien annulé. Dont le plombier, celui qui avait fait le placo. Voilà. Et du coup, le mec est venu poser la fibre, il a percé dans le mur et ça a percé dans le tuyau. Il a percé dans le mur et en perçant dans le mur, il a éraflé un câble. Du coup, je n'ai plus d'électricité. Mais le technicien est mort. Vous allez sur Instagram, vous tapez Mava Pendai et vous avez un logo avec une petite maison. vous suivez toutes les péripéties. Vous suivez tout. Pour vous dire, c'est que autant les stories, je m'en fous. C'est des trucs où je rigole, je partage, ça fait rire tout le monde. Les stories ont buzzé mais d'une puissance phénoménale, c'était drôle. Et il y a quand même des fournisseurs qui t'envoient des trucs genre des couettes. J'ai reçu des couettes de fournisseurs et tu comptes rester dans cet appartement de poisse. il y a quelque chose qui a fait que je dois rester pour un petit moment dedans. Le problème, ce n'est pas l'appartement je crois qu'à la poisse. Non, parce qu'en même temps, j'ai eu un accident de voiture. On m'a tapé dans la bagnole. La personne, on a fait un constat. L'assurance a vu le constat et a dit « Ouais, mais attendez, le permis, il n'existe pas. En fait, le mec, il vous a fini un faux permis. Il tombe sur les stories. On va t'expliquer aussi avec lui. Dur. J'ai du chômage. Il n'a fait que 2-3 mois. Il en a oublié. Je pense que tu devrais officiellement changer ton pseudo-YouTube et on va t'appeler ma vape and poisse. Ma vape and poisse tellement. Parlons-en. On est allé chez Liquideo avec Thomas. On a été invité gracieusement par eux. On me dit « Ouais, mais t'inquiète pas, tu vas reprendre ton train retour. » Ouais, c'était les manifs de gilets jaunes. OK ? Donc, premier train annulé. Liquideo, on reprend un mais en vitesse mais vitesse grand V. Train loupé. On rachète encore un train. Déjà, le prix des tickets était ultra cher vu que c'était fait dans la minute près. je rentre dans le train et je dis « Putain, c'est bon, je rentre chez moi, je vais me coucher et basta. Je me fais contrôler par le gars. Monsieur, votre ticket, il n'est pas valide. Ah bon, pourquoi ? Il est pour l'année prochaine. C'est pas venu ! Attends, t'as pas raconté l'épisode du matin avec la voiture avec le parfum ? Ah putain, oui. On a balancé un parfum. C'est un rapport avec la vape, c'était pour aller chez Liquideo pour faire un regroupement d'influenceurs pour faire des liquides et des tests chez le fabricant. Voilà, je m'en passe sur la bagnole. Du coup, j'ai dû prendre votre... Ouais, donc t'as vraiment la poisse. Pareil, ne sors pas de chez toi avec le Covid. Ben non, mais je touche du bois en ce moment, ça va, ça s'est balancé sur quelqu'un d'autre, donc c'est cool. Parle pas trop vite. Ouais, parle pas trop vite. En fait, il l'a chopé, il avait laissé la fenêtre ouverte, il y a un oiseau qui est rentré qui m'a chié dessus et ça lui a passé le Covid. Et puis après, j'ai Batman qui est venu, mais Batman il s'est transformé en chauve-souris et il a dit « Allez gros, je me casse, je vais à Bollard. » Mais bon, si vraiment vous voulez rigoler, allez sur Insta. Des fois, il y a des trucs qui sortent mais à 3h du matin en mode « Bon, les mecs, je viens de vous annoncer un truc, on m'a cassé la bagnole. » On m'a fracturé la fenêtre, on m'a tiré une boîte de chewing-gum. Je te jure, on m'a pété la fenêtre de la bagnole, on m'a juste tiré une boîte de chewing-gum. Mais t'es tellement habitué que tu fais « Bon, bon ». Le mec n'était pas ambitieux quand même. Non, le pire. Le mec, il a laissé l'autoradio ou il a juste pris le chewing-gum ? En plus, c'était ma première bagnole, c'était une Reno R5 donc t'avais juste à retirer le câblage et à faire démarrer la bagnole. Et dedans, parce que je sortais du travail, il y avait le purge slam que j'avais que je venais juste d'acheter qui était posé sur le siège. Et le mec a juste pris une boîte de chewing-gum. Ben voilà, c'était le mot de la fin. Voilà, c'est exactement, c'est ça. On fait des bisous à tout le monde si quelqu'un veut dire un petit mot avant de te quitter. Moi, je veux dire parce qu'on n'a pas souvent, enfin d'ailleurs, Punky, on n'a jamais discuté, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tant que vieux entre guillemets de la vape, ça fait du bien d'avoir des nouveaux jeunes motivés avec de bonnes vidéos dans la vape. voilà, c'est Gaël, et puis Punky, et puis Théo, qui ont monté rapidement aussi. Au niveau des followers, il faut le dire aussi. C'est bien, ça fait plaisir. Et longue vie. C'est pas pour être là ce soir. I hope so. OK, merci. Ben de rien. Merci à tous d'être venus et puis à très vite. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.